... Tantôt par la passion des débats. Et parfois les deux se rejoignent. Je n'exclus pas que cela soit le cas aujourd'hui au regard de la qualité et de l'équilibre de notre programme. Nous verrons cela ce soir. Quoi qu'il en soit, et pour en revenir à une expression un peu plus grave, je veux vous dire l'honneur qui est fait au musée du Quai Branly Jacques Chirac de vous accueillir toutes et tous. Sauf erreur de ma part, c'est la première fois que la journée professionnelle de l'ICOM France et son Assemblée Générale se tiennent dans notre établissement. Merci de votre confiance. Le moment est d'autant plus opportun que le musée du Quai Branly Jacques Chirac est exposé aux enjeux qui secouent aujourd'hui le monde muséal. J'emploie le terme enjeu, j'aurais tout aussi pu en parler de défis, tant je crois que les opportunités sont nombreuses dans ce nouveau monde dont nous parle notre collègue Nile McGregor. Il ne s'agit pas là d'une formule convenue. Nous le constatons quotidiennement à travers les revendications de biens culturels et les questions de restitution, les questions d'appartenance. Inutile de vous dire l'intensité de l'effort qu'a requise la séquence de restitution l'an passé des 26 objets à la République du Bénin. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec nos collègues du Bénin plusieurs mois durant. L'effort fut intense en raison de la somme des tâches à accomplir, bien sûr, mais il fut intense aussi parce qu'il nous a fallu reconsidérer les paradigmes muséographiques forts avec lesquels nous travaillons. Nous avons dû réinterroger notre parcours d'exposition permanente qui, de fait, s'est trouvée bousculée. Il a fallu composer avec de nouveaux espaces de pratique, imaginer de nouveaux outils et de nouveaux gestes. Je pense en particulier au travail des régies d'œuvres. Il a fallu imaginer aussi des formes de médiations inédites sur Internet et in situ. C'est notamment ce qui nous a conduit à monter, en un temps record, une exposition des œuvres restituées. L'exposition qui s'est tenue sur le foyer, juste derrière moi, pendant une semaine, était gratuite. Il s'agissait, en d'autres termes, d'une équation à trois variables inédites. Aujourd'hui, avec bientôt un an de recul, quels enseignements peut-on tirer de la séquence ? On constate que le musée du Quebran-Lille, Jacques Chirac, est beaucoup plus armé conceptuellement, méthodologiquement, pour poursuivre et développer les collaborations avec les pays d'origine de ces collections. Nos relations s'inscrivent dans un cadre de confiance neuf, inédit par de nombreux aspects. Cela est d'une importance décisive pour monter des projets de coopération internationale ambitieux, comme celui auquel nous travaillons actuellement, autour de la mission Bakar Djibouti, une mission scientifique qui a parcouru d'ouest en est l'Afrique, entre 1931 et 1933. Je ne suis pas sûr que nous serions parvenus à associer la quinzaine de pays concernés historiquement par cette mission, sans la séquence béninoise. Celle-ci a démontré notre inclination à travailler à parts égales, en horizontalité. L'ambition n'est pas neuve, elle n'a cependant cessé d'être interrogée et reformulée depuis les indépendances. Dans son dernier numéro, la revue Gradiva, que nous éditons, revient sur les questionnements qui travaillent les misographies depuis les décolonisations. Il s'agit d'un dossier extrêmement fouillé, passionnant, où l'action de l'ICOM est mise en exergue. Je vous invite vivement à découvrir ce numéro, mais je referme là la parenthèse promotionnelle. Les nouvelles attentes auxquelles font face les musées ne doivent en tout cas pas nous effrayer. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas à questionner la demande sociale, politique, ni à en être critique si besoin est. Mais il faut l'intégrer et la prendre à bras le corps, sans faux semblant. S'il y a une chose dont je suis certain, c'est que le meilleur moyen d'être stable sur nos fondamentaux, c'est de partir de nos collections, de leur histoire. Tout en découle. La production des savoirs, l'agittimité à dire, les modalités d'exposition. Tout procède de notre capacité à regarder en face l'histoire de nos collections pour en faire non pas un domaine réservé, mais un espace de partage, un espace de réalisation, à la vitalité duquel concourent les professionnels des musées, les pays et les communautés d'origine des collections, les intellectuels, les publics aussi. On croise là, me semble-t-il, un certain nombre des principes actés le 24 août dernier à Prague, à l'occasion de la fin de conférence générale de l'ICOM, me semble-t-il. Vous nous le direz, Madame la Présidente. Qu'il me soit en tout cas permis de vous féliciter pour votre élection à la tête de l'ICOM, je me réjouis de la perspective de pouvoir travailler avec vous dans la durée. Je parlais à l'instant de l'espace de partage, d'espace, de réalisation. L'enjeu de sa délimitation est tout entier contenu dans les interrogations du jour, l'appartenance des collections. C'est une question matricielle. Ses implications sont de tous ordres, techniques, intellectuelles, sensibles, juridiques aussi, évidemment, et politiques, naturellement. Peut-être en viendrons-nous d'ailleurs à conclure à l'appartenance aux collections, au sens où quelque chose de nous, de nos sensibilités, de nos métiers, appartiendrait aux collections. Mais je m'avance, et surtout, le temps est compté, je m'en tiendrai là. Un dernier mot pour remercier toutes celles et ceux qui, à l'ICOM France, comme au musée, ont préparé cette journée. La tâche est passionnante, mais elle est prenante. Je le sais. Donc, un grand bravo à vous. Merci à l'ensemble des intervenants qui se succéderont à cette scène. Merci bien entendu à vous qui êtes venus assister aux échanges et qui nous mouriront, je l'espère. Enfin, avant de céder la parole à monsieur le directeur général des Patrimoines et de l'Architecture, j'aimerais vous adresser de chaleureuses félicitations, chère Juliette. Vous vous apprêtez à passer le relais à la tête de l'ICOM France. Je vous remercie très sincèrement pour ces six années de gouvernance féconde et éclairée. Je tiens à vous dire combien j'ai aimé nos échanges, en regrettant simplement que nous n'ayons su en avoir de plus fréquents. Et vous, comme moi, êtes très occupés. Heureusement, nous aurons la possibilité de nous rattraper puisque vous prenez la direction de l'ICOM Europe. Recevez donc mes félicitations à double titre et bravo à vous. Jean-Nephizi, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonjour à tous. Je salue notamment tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent à distance. Et je ne réitère pas les adresses aux uns et aux autres puisque Emmanuel a salué toutes les personnalités qu'il fallait saluer. Je voulais simplement te dire, Emmanuel, le plaisir d'être ici dans ce musée du Quai Branly avec lequel beaucoup de liens nous unissent. Évidemment, je pense aussi à la présence d'Anne Solène Roland qui a rejoint cette maison il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas de lieu plus adapté, je crois, pour cette conférence, pour cette journée de travail. Évidemment, le musée du Quai Branly, vous le savez tous, c'est un des vaisseaux amiraux de la flotte des musées nationaux, un fleuron de cette flotte. On le doit à Jacques Chirac et c'est un musée qui a trouvé sa place dans le paysage parisien, européen et international. Évidemment, on le sait aussi, il est traversé par toutes les grandes problématiques de ce temps. Emmanuel a beaucoup évoqué les restitutions, ce ne sont pas les seuls, mais c'est vrai que je voudrais souligner, et tu l'as très bien dit à travers tes propos, l'apport du Quai Branly à ce débat, d'abord dans les restitutions elles-mêmes, on l'a vu avec le Bénin, on l'a vu avec le Sénégal, mais aussi, c'est un élément très important auquel les ministres successifs ont été très attachés, au développement d'une coopération avec nos partenaires africains. On peut vraiment parler de partenaires africains. Le président du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, a pris son bâton de pèlerin et est allé rencontrer ses collègues pour nouer de vraies participations avec de vraies coopérations. Il y en a déjà qui sont réalisées, d'autres sont à venir. Donc c'est vraiment un lieu extrêmement fécond et je tiens à dire pour le ministère la reconnaissance du ministère à cette action extrêmement engagée du musée du Quai Branly. Nos musées, je le disais, sont traversés par quantité de phénomènes d'enjeux, comme tu l'as dit, très importants aujourd'hui. Ils ont traversé la crise sanitaire, j'oserais dire, dans de pas trop mauvaises conditions, grâce en fait au soutien très fort des tutelles, que ce soit les collectivités territoriales pour les musées de France ou l'État pour les musées nationaux, grâce à leur public, parce qu'ils ont continué à entretenir des liens avec le public. Je rappelle juste que pour ce qui est de l'État, il y a eu un soutien massif pour toutes les grandes maisons que vous connaissez, 800 millions sur les années 20, 21, 22. Et ce soutien massif, il est singulier parce qu'il a permis à nos musées, à nos musées français, de passer cette crise sans trop de dommages, je le disais, à la différence de ce qu'on a pu observer dans l'ICOM, ça l'est fait, l'écho, dans d'autres pays. Je ne sais pas si la statistique est exacte, mais on disait, je l'ai même lu dans des publications, que 15% peut-être des musées américains n'ont pas rouvert leurs portes après la crise. Or, en France, on a réussi à éviter la banqueroute, je dis les choses simplement, on n'a pas licencié le personnel, on n'a pas vendu d'œuvre, on n'a pas eu cette problématique de toucher ou pas au principe d'inalié l'immobilité, qui est un fondement pour nos collections, évidemment. On n'a pas eu tous ces débats et on a traversé cette crise aussi bien que possible grâce aussi aux équipes dans les musées qui ont tourné le choc, qui se sont adaptées à toutes les évolutions que le gouvernement a mises en place, toutes les consignes qui ont été données, confinement, semi-confinement, tout ça a été extraordinairement compliqué à mettre en œuvre, mais on a passé cette crise. Donc je crois qu'il faut qu'on s'en félicite collectivement. Aujourd'hui, ça c'est un vrai motif de satisfaction, on voit le public revenir, je vous donne juste une indication, en tout cas des services, le ministère, début de l'année, fin de l'année dernière, sur une fréquentation pour cette année, 2022, à moins 50% par rapport à 2019. Juste une indication pour voler la continuité des choses, 2019 c'est l'année de référence, tout allait bien, entre guillemets. 2020, on a perdu 72% de la fréquentation, donc une chute, on est dite, vraiment, une catastrophe absolue du point de vue de la fréquentation. L'année suivante, la chute était toujours de 55%, je ne vais pas dire le bêtise, c'est à peu près ça, un peu plus de 60%, et notamment, pour cet abou, 2022, sur moins 50%. Et en fait, on a observé mon dynamique qui a commencé à naître au dernier trimestre, je dirais, de l'année 2021. Au premier semestre, on a vu les publics revenir, on a été conduits vis-à-vis de la direction du budget, parce qu'on prépare le budget 2023 à dire que pour 2022, on serait plutôt à moins 30 que moins 50. Aujourd'hui, on se dit qu'on va atterrir, en tout cas, on va terminer l'année, si tout va bien, avec une fréquentation pour l'ensemble des musées nationaux et pour l'ensemble des mémoires nationaux, probablement autour de moins 15. Donc, on va passer d'une perspective, d'une perspective, d'une prévision moins 50 à moins 15. ça veut dire que le public est à nouveau mal. C'est le public français, évidemment, c'est le public européen, et c'est en grande partie le public international, sauf les Chinois, même si on voit quelquefois des visiteurs chinois, mais qui sont probablement des Chinois de France, mais installés en France. Donc, voilà, c'est très encourageant, et on pense que pour l'année prochaine, je vais être auditionné par le Parlement, j'aurai l'occasion de le dire, pour l'année 23, on table sur quelque chose comme moins 10, moins 15. Alors, évidemment, avec des variations très fortes, selon que l'État-Versaille ou l'Ouvres est dépendant du public international, ou si on est un musée de France à Cahors ou à Vierzon. Voilà, c'est tout à fait différent. Ça va de soi. Donc, comment on a une perspective très positive ? Mais, malgré tout, on commence à être inquiet, là, aujourd'hui, parce qu'on pense qu'on va passer d'une crise sanitaire à une crise énergétique. On sait très bien que ça, ça va être quelque chose qui va impacter les musées, quels qu'ils soient. Le coût de l'énergie progresse et c'est une vraie inquiétude dans l'ensemble des musées. Vous avez vu que certains ont pensé que c'était à travers la fermeture des musées qu'on pouvait régler le problème et il est évident qu'au ministère de la Culture, on ne peut pas être favorable à une fermeture des lieux culturels. Il faut faire tout ce qui est à notre possible pour maintenir les musées ouverts. Ça me semble évident. puisque je parle de la transition énergétique, je voulais élargir à la transition écologique et vous dire que c'est une priorité du gouvernement. Elisabeth Bond l'a affichée comme telle pour l'ensemble des ministères et notre ministre, Rina Abdul-Malak nous a indiqué dès sa prise de fonction que pour le ministère de la Culture, ce serait une très grande priorité. Nous travaillons tous, notamment moi, directeur général des patrimoines et de l'architecture, dans le secteur des archives, dans le secteur des musées, bien sûr, dans le secteur de l'archéologie, des monuments historiques et de l'architecture. On travaille à cette transition écologique pour faire en sorte qu'on passe cette difficulté dans les meilleures conditions possibles. Il y a énormément de travaux qui sont engagés et ça concerne évidemment les musées où déjà beaucoup de choses étaient faites et on va devoir passer à une vitesse supérieure. Puisque je parle des musées, je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, on a une nouvelle chef du service des musées de France, on a la personne de Christelle Creff qui a été nommée par la première ministre aujourd'hui même. Christelle Creff, elle est actuellement directrice régionale des affaires culturelles dans le Grand Est. C'est une conservatrice générale des bibliothèques. Elle connaît très bien les musées pour avoir apporté énormément de projets des muséaux dans ses postes sur le terrain et elle a une très grande connaissance des politiques publiques. Donc je suis très heureux de l'accueillir auprès de moi pour porter la politique des musées de France. Un tout petit mot encore pour dire que je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui avec l'ICOM. C'est l'occasion, moi aussi, de saluer l'ICOM international et bien sûr, Emma Hardy dans ses nouvelles fonctions. Donc félicitations. Très heureux aussi de la reconnaissance qui est faite à Juliette à travers sa nouvelle présidence. Vraiment, c'est une très belle reconnaissance de la communauté internationale. L'occasion de souligner aussi les très bonnes relations que nous entretenons, nous au ministère de la Culture avec l'ICOM. Je ne vais pas multiplier, vous donner des exemples, mais je pourrais les multiplier de collaboration, présence dans les conseils d'administration, accompagnement, subvention, échanges très nombreux. Moi, ce qui me frappe, c'est toujours important de se souvenir que l'ICOM a été créé il y a 75 ans, je crois que c'est ça, 75 ans avec des gens, des professionnels tels que vous, tels que nous, qui avaient le sentiment que le patrimoine et la culture étaient des ferments de paix qu'on pouvait, à travers la culture et à travers le patrimoine, essayer de pacifier les relations entre les pays. Jusqu'à aujourd'hui, on le voit bien, c'est tout à fait d'actualité. On a eu l'occasion de discuter avec Juliette de ce que l'ICOM a fait en liaison avec le ministère pour l'Ukraine, avec ces camions qui sont partis avec une aide qui continuera sans doute parce que ce sont des actions qui sont appelées à croître. La ministre nous en parlait récemment, je ne trahis pas un secret en faisant une grosse gaffe, mais elle a l'intention d'aller en Ukraine dès que ce sera possible pour faire le point des besoins des musées et plus largement du patrimoine dans ce pays. Je suis donc très heureux de participer à cette manifestation aux côtés de l'ICOM. Je voudrais dire aussi, ce n'est pas une blague, c'est que je suis un lecteur assez assidu des publications que vous avez trouvées à l'entrée, d'abord parce qu'elles sont très courtes et on peut les feuilleter rapidement. Elles sont très nombreuses, elles sont très intéressantes, elles couvrent tous les champs de nos musées, ce qui montre que l'ICOM est vraiment au cœur de ces réflexions qu'il faut animer. Pour le ministère de la Culture, l'ICOM, c'est en quelque sorte un complément indispensable. Nous, on porte des politiques publiques, on doit édicter des normes aussi légères que possible, enfin orienter la politique publique dans ce domaine. Il est très important qu'autour, dans le prolongement de ce ministère, il y ait des réseaux qui se déploient pour animer la communauté que vous représentez, que vous incarnez aujourd'hui. Donc voilà, je voulais saluer ce travail qui est fait et puis pour terminer, dire que, évidemment, le thème des collections est bienvenu. Vous l'avez, vous avez flirté avec ce thème déjà plusieurs fois, mais aujourd'hui, il est tout à fait d'actualité. La question posée, moi j'ai bien ma petite réponse, Emmanuel a été très malin en disant très jolie ta réponse. Bon, je pense que vous allez, j'espère que vous allez aboutir au moins partiellement à dire que les collections nous appartiennent à tous, mais bon, je ne vais pas faire la réponse avant la journée d'études. Je terminerai simplement en disant que c'est l'occasion pour nous, pour moi, pour moi et pour nous plutôt, de nous réjouir de cette nouvelle définition qui est des musées qui est apparue à Prague, parce qu'on voit bien, même si le terme de collection, sauf si ça se traduit différemment dans d'autres langues, je crois qu'on parle plutôt de patrimoine matériel et immatériel, nous-mêmes, ça veut dire les collections, les collections sont au cœur, au cœur des musées, et c'est très important qu'elles le demeurent, parce que je ne vois pas très bien ce qu'il peut y avoir d'autre. Donc, merci de votre participation à cette journée, on en attend évidemment beaucoup, parce que ça sera vraiment intéressant, et je ne sais pas si ça donnera encore lieu à un petit livre, ben oui, donc j'en suis très content. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, de ces propos si importants et de votre présence qui nous honorent. Je passe la parole à Emma Nardi, vous avez compris, parce qu'on a félicité deux fois que vous êtes la nouvelle présidente de l'ICOM internationale. Emma, à toi. Bonjour à tout le monde, je suis honorée d'être ici pour cette journée, et comme présidente de l'ICOM, c'est la première fois que je participe à un colloque, donc vous pouvez imaginer, je suis même très émue, et c'est symbolique que ma carrière de présidente commence avec l'ICOM France, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis italienne, mais j'ai un amour profond pour la culture et la civilisation française. Entre autres, comme Boulon d'Ingres, je suis rousseauiste, et donc la langue de Rousseau, qui n'était pas français, mais qui écrivait un français merveilleux, m'a aidée à comprendre bien des problèmes du 18e siècle. En plus, je trouve que la plus belle langue du monde, c'est la langue de Racine. c'est une merveille, même de redire quelques-uns de ses vers dans sa tête. C'est une vraie joie. La deuxième raison, c'est que je suis contente d'être ici avec Juliette Raoul du Val avec laquelle nous avons beaucoup travaillé. Dans le moment de détresse qui a caractérisé 2020, quand tout était bloqué, quand on se trouvait en face d'une situation absolument imprévue, l'ICOM a lancé des projets qui s'appelaient justement projet de solidarité, pour essayer d'aider et de lutter contre le désarroi qui nous avait tous saisi. Eh bien, Juliette a été une des premières à saisir l'importance de ces projets et elle a organisé un cycle de conférences en ligne avec traductions simultanées qui ont eu un véritable succès et qui ont abouti dans la publication des actes. Donc, sa contribution a été vraiment fondamentale. Solidarité. Aujourd'hui, nous nous posons cette question qui a un biais avec la solidarité, à qui sont les collections ? Je trouve cette question très intelligente parce que ce n'est pas une question rhétorique. Oui, c'est vrai, on pourrait dire que les collections ne sont pas tout le monde. Moi, je ne crois pas que c'est comme ça. Mais non, parce que je pense qu'il n'y ait pas une dimension démocratique dans les musées. Je pense qu'il y a une action éducative à donner pour que véritablement les collections puissent être appréciées. Moi, j'ai toujours travaillé dans le secteur de l'éducation et je sens très fortement cette passion de partager la culture. C'est ça qui est important. Autrement, les personnes peuvent venir dans les musées mais pas nécessairement ils vont comprendre ce qu'ils voient. Donc, c'est une question importante parce que c'est une question polysémique. On peut donner différentes réponses et on peut ouvrir différentes pistes de recherche pour en aboutir aussi à ce grand problème qui est la décolonisation et la restitution. Mais là aussi, je ne veux pas vous sembler négative, je pense que le terme décolonisation est un terme suspect. Il faudra trouver autre chose. Parce que nous parlons de colonisation, nous savons tout ce que c'est que la colonisation et nous savons aussi quels ont été les acteurs de la colonisation et les personnes qui l'ont subie. Alors maintenant, quand nous disons décolonisation, c'est comme si les mêmes personnes se sentaient en droit de faire quelque chose pour ceux qui avaient été passifs. Donc, il faudra trouver épistémologiquement une autre façon d'adresser ce problème et j'invite tout le monde à la réflexion. Moi, je n'ai pas de réponse, mais je pense que c'est important de comprendre comment l'eurocentrisme, nous sommes tous européens, a gravé nos esprits. Je vous fais une petite considération. L'Europe a créé l'espace et le temps. L'espace, parce que nous mesurons les méridiens à partir de Greenwich, et le temps, parce que nous, le temps, pardon, et l'espace, parce que nous mesurons l'espace à partir du mètre en platin qui se trouve à Sèvres. Alors, je pense que, symboliquement, c'est très important de reconnaître ça. Je vous donne un exemple banal. Quand nous faisons les réunions de l'ICOM, nous avons des gens qui participent du monde entier. nous choisissons un horaire de 3 à 5 heures de l'après-midi en Europe, ce qui veut dire que les gens qui sont en Australie doivent se lever à 4 heures du matin et les gens qui sont en Asie vont dormir à 1 heure du matin. Peut-être qu'il faudrait basculer cette conception, même dans une chose banale comme la définition des horaires des réunions. Mais il faut changer vraiment de paradigme. et c'est très, très difficile parce que, comme je le disais, moi, je suis imbuée de culture française, je n'ai que quelques notions très pauvres de l'énorme culture chinoise, par exemple. Alors, si on ne se rend pas compte de ça, même l'ICOM aura du mal à répondre aux attentes qu'on a envers lui. Moi, je suis une présidente qui est venue du bas. Normalement, il y a une cooptation des présidents. Dans mon cas, ça a été différent. J'ai été élue parce que la base a voulu une présidente qui accueille le changement. Mais comment puis-je changer ? Moi, j'ai besoin de votre aide parce que c'est vraiment très difficile, très difficile de prendre même en compte les problèmes parce que nous n'en avons parfois même pas conscience. Pour revenir, je cite Racine, revenons à nos moutons, les musées sont des objets culturellement très complexes parce qu'on y croise trois histoires différentes. L'histoire des collections, bien entendu, l'histoire du bâtiment et l'histoire de l'institution. Alors, par exemple, les collections, pourquoi on trouve certains objets dans certains musées et pas d'autres ? le rêve de l'universalité du musée que Napoléon avait chéri n'existe pas parce qu'aucun musée ne peut être complet dans le sens universel du terme. Mais il faut expliquer au public pourquoi on a certaines choses et pas d'autres. Pourquoi on trouve des éléments farnaises à Naples ou à Madrid ? C'est une histoire complexe de mariage, politique, guerre, qui fait que les collections se déplacent d'une partie à l'autre du monde et plus récemment avec les achats des grands industriels des États-Unis vers un autre continent. histoire du bâtiment là aussi. Nos musées en Europe sont hébergés dans des bâtiments merveilleux parfois des bâtiments historiques ou bien dans ce cas dans un bâtiment qui a été construit exprès pour cette collection et il y a même un symbole évident que moi étrangère je vois entre le centre du monde arabe d'un côté et le tébranlis de l'autre avec le même architecte qui a complété cet arc merveilleux. Mais les publics ne savent pas nécessairement ces choses-là. Donc je pense qu'une activité qu'il faut absolument entreprendre c'est une activité d'éducation à l'intérieur du musée parce qu'il y a des pays qui n'ont pas les mêmes ressources éducatives que nous avons ici. Et à l'extérieur pour qu'on puisse dire que les collections sont à tout le monde seulement parce que les gens peuvent les comprendre. Maintenant, moi je sais que j'ai une tâche énorme devant moi. J'ai un conseil d'administration magnifique avec des membres du monde entier, une équipe à l'écom qui est de toute expertise. Je demande votre aide et j'espère que nous pourrions tous travailler ensemble. merci. Merci Emma de cette présentation de ton projet pour l'écom c'est la première fois finalement que tu le dis toi-même que tu t'exprimes et que tu parles aux membres qui sont ici. On va maintenant en dernière intervention pour cette cérémonie d'ouverture. Écoutez la vidéo qu'a enregistrée pour nous Christophe Picat qui est directrice culture et situation d'urgence à l'UNESCO. J'invite la régie à lancer la vidéo si c'est possible. Monsieur le président du musée de Quai Branly Jacques Chirac Monsieur le directeur général de patrimoine et de l'architecture Madame la présidente d'ICOM internationale Madame la présidente d'ICOM France Mesdames et Messieurs C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir m'adresser à vous à cette occasion de cette journée organisée par le comité national d'ICOM France que je voudrais remercier notamment sa présidente Madame Juliette Raoul-Duvall Cette journée pour réfléchir ensemble leurs collections et leur place dans nos institutions muséales ainsi que la question de leur appartenance s'étient dans un lieu emblématique. Je tiens à remercier le musée de Quai Branly Jacques Chirac et son président Emmanuel Cazarrerou pour leur accueil. La relation solide de nos deux institutions se fond sur une même aspiration au dialogue entre les cultures et à la coopération. Je souhaite également féliciter Madame Emma Nardi pour sa récente élection en tant que présidente du Conseil international des musées. Soyez assurée Madame la Présidente de la volonté de l'UNASCO de poursuivre sa longue et fructueuse coopération avec l'ICOM en faveur des musées et de leurs collections ainsi que pour la protection et la promotion du patrimoine culturel. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est au cœur d'un débat qui importe avec lui des questions d'identité, de mémoire, de souveraineté, des questions qui ne sont pas seulement juridiques mais aussi diplomatiques, politiques, historiques, philosophiques et éthiques. Car, qu'est-ce qui fait collection ? Tout en laissant chaque État membre définir ce qu'il attend par collection, selon son cadre juridique propre, la recommandation de l'UNASCO de 2015 concernant la protection et la promotion des musées et des collections, leur diversité et leur rôle dans la société, l'attend comme un ensemble de biens naturels et culturels, matériels et immatériels, anciens et contemporains. Cette définition s'inscrit pleinement dans la continuité de celle proposée par le Code de déontologie de l'ICOM. Or, ces ensembles sont riches d'une histoire et d'une géographie multiples. Ces collections peuvent témoigner de l'âme d'un peuple, de l'histoire et de la culture d'un pays. Au-delà, elles sont également de témoignages d'un bien commun, celui de l'humanité, que nous, nous devons de conserver, de transmettre pour la génération future dans une optique d'éducation de réflexion et de partage des connaissances. Selon un rapport de 2021 de l'UNESCO, on estime aujourd'hui environ 104 000 le nombre de musées dans le monde. Ce chiffre témoigne de l'importance que les États accordent à la protection et à la promotion de leur patrimoine dans toute sa diversité. Les musées et leurs professionnels jouent un rôle central non seulement dans l'acquisition des collections, mais également dans leur interprétation, la recherche, l'éducation et la communication. Leur fonction sociale est essentielle pour assurer la cohésion de nos sociétés. Les collections et les musées qui les abritent sont donc interdépendants. C'est pourquoi l'UNESCO, depuis sa création, accompagne des États membres dans le développement de leur politique muséale, œuvre pour le soutien des musées, notamment en situation de crise, à la formation du personnel des institutions muséales ou encore à l'échange d'expériences et de compétences. Or, les objets culturels voyagent, circulent, en raison de l'histoire des échanges, des conflits, des ventes ou encore du trafic illicite. Mais la question de leur appartenance est effectivement essentielle et semble de plus en plus prégnante en 2022. Des cadres juridiques et légaux nationaux et internationaux existent et viennent tenter d'encadrer ces questions et seront notamment présentes dès ce matin. Néanmoins, forcés de constater que ces bases juridiques, si elles permettent de garantir une forme de protection des collections, peuvent parfois venir se voir confrontés au travail de recherche, de provenance, à des initiatives de la société civile ou d'État en vue de revendiquer une autre appartenance et qui rencontrent un écho de plus en plus important ces dernières années. La restitution de 26 biens culturels béninois organisée ici même au musée de Kébranli Jacques-Jirac il y a près d'un an en est un des exemples les plus parlants. Les annonces récentes de leur retour et de restitution à venir en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Namibie ou encore au Cameroun témoignent d'un nouveau processus en marche et d'une nouvelle conception de l'appartenance des collections et des objets plus axés autour de biens dans leur contexte. À cet égard, l'UNESCO a mis en place des instruments juridiques de référence pour soutenir et accompagner ces États membres en matière de retour et de restitution de biens culturels. C'est en ce sens qu'a été pensée la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels de l'UNESCO de 1970 qui prévoit des dispositions en matière de restitution pour les biens culturels inventoriés et volés et promeut une coopération renforcée entre les États sur ces questions. Comme l'indique son préambule, les biens culturels constituent l'un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture nationale et leur véritable valeur ne peut être apprécié qu'en fonction d'une information aussi complète que possible sur leur origine, leur histoire et leur cadre traditionnel. La préservation de bâtiments culturels dans son contexte d'origine est de la plus haute importance et l'UNESCO œuvre en ce sens aux côtés de ses partenaires comme l'ICOM. Ainsi, le comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale créé en 1978 se place comme une plateforme d'échange entre États membres et experts sur les questions liées au retour et à la restitution de biens culturels, à l'appartenance des collections. La journée de débat ouvrira, j'en suis certaine, de nombreuses perspectives de réflexion sur le rôle des collections, sur la restitution de biens culturels qui peuvent contribuer aujourd'hui et demain à impulser une dynamique nouvelle et repensée en faveur des collections et des musées. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de riches débats. Merci à tous. La cérémonie d'ouverture est terminée. On va passer maintenant au début de nos travaux. Merci. Merci à tous. Jean-François Hébert, Emmanuel Cazarrerou, Emmanuel Hardi, aussi Christa Picat de leurs messages et de leurs mots d'introduction qui nous mettent vraiment au cœur du débat qu'on va avoir aujourd'hui dont vous sentez je crois l'importance. Dans quelques minutes, nous allons accueillir ici Christophe Pamyane pour une keynote lecture. On est tous impatients d'écouter Christophe Pamyane. J'introduis cependant ce débat d'aujourd'hui de quelques mots en vous remerciant d'abord chers membres d'ICOM France, chers participants d'être nombreux ce matin et en ligne. Chers nombreux orateurs de France et de quatre continents, je tiens à vous manifester ma gratitude d'avoir accepté de participer à ce débat d'ICOM France au musée du Quai Branly. En premier lieu, bien sûr, je remercie le directeur général des patrimoines et de l'architecture, Jean-François Hébert de sa présence qui nous honore et nous encourage. Et cher Herman Nardi, toute nouvelle présidente d'ICOM International, merci d'être venu, d'être venu jusqu'à nous pour une de tes toutes premières interventions. chers Emmanuel Casarérou, vous avez, dès mars dernier, accepté que ce soit ici, que soit posée cette question à qui appartiennent les collections. Merci à toute l'équipe du Quai Branly d'avoir enrichi notre proposition initiale. Il y a un peu d'audace, peut-être de naïveté, à vouloir en ce moment aborder ce sujet dans toutes ses exceptions, c'est-à-dire y compris, mais pas seulement, pas centralement, celle des restitutions. Nous n'y avons mis ni provocation ni polémique, nous avons posé l'hypothèse qu'on peut de bonne fois se demander à qui appartiennent les collections et chercher une réponse avec vous, Jean-François Hébert, à nous tous. Mais la question se pose de savoir à qui appartiennent les collections, c'est admettre ne pas savoir, pas toujours, à qui appartient un objet, d'où il vient, qui est légitime pour en faire le récit, pour l'exposer. C'est admettre que ça ne coule pas de source et que pour répondre, il faut travailler et chercher, en appeler à la déontologie, faire intervenir le droit, la philosophie, qu'est-ce qu'appartenir veut dire, nous demandera tout à l'heure Vincent Negri, faire intervenir la sémantique, propriété, possession, acquisition, suffit-il d'acquérir un objet pour qu'il nous appartienne ? Assurément, nous n'aurons pas toutes les réponses à cette question, mais elle mérite d'être posée. Se poser ainsi la question à qui appartiennent les collections dans sa globalité, ce n'est pas minimiser l'acuité de certains débats sur les restitutions, les trafics illicites, c'est vouloir l'enrichir. C'est considérer que pour nous, professionnels de musée, la question à qui appartiennent les collections concerne possiblement toutes les collections, qu'elles soient acquises par les musées nationaux ou des collectionneurs privés, qu'elles soient de beaux-arts, de mémoires, d'ethnographie ou d'arts contemporains. Quand Banksy détruit une de ses œuvres quelques secondes après son adjudication, c'est sur le pouvoir de l'artiste sur l'œuvre d'art dont il s'est dépossédé qu'il convient de s'interroger. Tous les domaines des musées sont concernés, cependant, ne nous cachons pas que dans notre environnement muséal et à l'international, je crois qu'Emma la rappeler, la question de l'appartenance des collections se focalise largement sur celles dont les provenances sont douteuses. A ICOM, nous avons passé ces trois dernières années à repenser la définition du musée, on l'a dit, avec succès, finalement, mais nous ne pouvons pas oublier nos déchirements sur celles proposées en 2019 dans la foulée d'un rapport qui ne craignait pas d'affirmer que les musées occidentaux n'ont été conçus que pour abriter leurs pillages coloniaux. Je ne vous en ai pas faux dans cette phrase, mais enfin, le résumé est hâtif et Christophe Pommian qui passe sa vie entière a démontré que c'est plus compliqué que ça, nous en convaincra sans doute tout à l'heure. Avec sagesse, là où la définition de 2019 postulait que l'avenir des musées était polyphonique, celle votée il y a un mois revient à ses fondamentaux, on l'a dit, fruit d'un processus de consultation continu pour cerner ce sur quoi nous pouvons tous être à peu près d'accord, d'un point du monde à l'autre, la réconciliation s'est faite, le cœur des musées, ce sont les collections, je confirme, monsieur le directeur général, le métier des musées, les métiers des musées, c'est de les préserver et de les exposer. Comme l'actait le G20 de la culture réuni à Rome en 2020, les musées sont parmi les institutions les plus crédibles. Cela figure dans le compte-rendu de ce G20. Crédible parce que les visiteurs ont confiance dans le récit qui leur est proposé, cela nous honore, mais cela aussi nous oblige, nous sommes donc garants de notre propos et la recherche est par ce fait même mise au premier rang des missions des musées. C'est ce que la nouvelle définition de l'ICOM fait, elle dit, un musée est une institution permanente à but non lucratif au service de la société qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l'interprétation et l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Pour ne pas vous laisser sur votre fin, je la lis jusqu'au bout rapidement, ouvert au public et accessible et inclusif, il encourage le musée la diversité et la durabilité, les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle avec la participation de diverses communautés. Ils offrent à leur public des expériences variées d'éducation, de divertissement, de réflexion et de partage de connaissances. Je crois qu'il est important que vous l'entendiez ce matin. Voter à plus de 90%, cette définition peut être qualifiée de consensuelle, pour autant, d'un continent à l'autre, d'une culture à l'autre, nous ne prêtons pas au musée le même rôle. Réinventer l'universel pour les uns, j'emprunte la formulation au titre d'une des prochaines expositions du musée du Quai Branly consacrée à Léopold Saint-Gaure, ou se mettre au service des communautés pour les autres. Et derrière, certains mots valises, inclusivité, divertissement, ce sont des missions bien différentes qui sont priorisées. C'est pour cela que nous avons convié aujourd'hui, pour nous interroger sur le statut des collections, des professionnels de sept pays différents, d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Asie. La place des collections est devenue un enjeu. Par quel cheminement de leur histoire sont-elles conservées dans tel lieu ? D'où proviennent-elles ? Que sait-on de leur parcours ? Comment ont-elles été acquises ? De quelle légitimité dispose le pays ou le musée ou le collectionneur qui les possède ? A les présenter de quelle responsabilité à leur égard est-il chargé ? Face à toutes ces questions, notre rôle en tant que comité national d'une organisation internationale positionnée au cœur du sujet, c'est d'ouvrir le débat et de nous interroger sur la manière dont les différents pays abordent ces questions. Sur la place du droit et des cadres légaux, sur le rôle de la recherche, sur les convictions qui s'affrontent, sur les moyens financiers nécessaires pour travailler avec les pays d'origine, sur les compétences et les formations requises pour que le dialogue s'installe, l'ambition de la journée est vaste, ça n'est pas de répondre à tout, mais d'ouvrir cette réflexion à de nombreuses disciplines d'expertise qui concourent à repérer les enjeux et à préciser les responsabilités de chacun. Car il se dessine sans doute les contours d'une nouvelle manière d'exercer les métiers des musées. L'ICOM a été créé il y a 75 ans, trois quarts de siècle, on vient de le rappeler, après la guerre, par des professionnels engagés, convaincus que les musées pouvaient contribuer à la construction d'une paix durable. En ce moment, à nos portes, les musées, les collections sont ciblées, vous le savez, par des tirs guerriers. Elles sont visées précisément parce qu'elles sont des témoins essentiels. Saluons encore le travail de l'ICOM et de ces fameuses listes rouges qui repèrent les objets menacés et celles sur l'Ukraine, la liste rouge sur l'Ukraine vient de paraître. Sachez aussi, chers collègues, que le code de déontologie de l'ICOM est en cours d'actualisation précisément pour introduire des considérations sur les situations de guerre et sur la responsabilité des professionnels des musées dans les situations de guerre. On fera un débat là-dessus le 3 octobre à 16h. D'ailleurs, je vous invite à tous y connecter. Vous trouverez ça sur notre site. L'engagement des musées européens aux côtés de nos homologues en Ukraine, pour parler de l'Ukraine, est fort, évident. Cependant, ne sous-estimons pas que nombre de pays pointent la solidarité des Européens quand ils sont touchés d'auprès, mais leur passivité quand les conflits sont lointains. Je cite une phrase du Monde qui dit, qui parle du fossé qui sépare l'Ouest du reste du monde à propos des réactions à la guerre et met en évidence pour le Sud global, comme ils le disent, entre guillemets, une illustration du deux poids, deux mesures qui ruinent la crédibilité occidentale. Ce contexte géopolitique complexe, c'est celui qu'il s'agira d'inverser au sein d'ICOM Europe, dont certains vous ont dit que je viens de prendre la présidence. Ce sera l'un de mes enjeux de reparler de la place de l'Europe dans l'ICOM. L'ICOM, composé de 84% de membres européens, 90% de son budget provient de l'Europe, je crois que c'est important de le dire aussi. J'en finis avec ce message-là. Vous êtes nombreux, vous êtes inscrits aujourd'hui en ligne, sur place, ça tient évidemment au sujet, mais je crois que c'est aussi la notoriété, la qualité, la position des intervenants qui ont accepté d'être aujourd'hui parmi nous tout au long de cette journée. Je les remercie, je les remercierai au fur et à mesure de leur arrivée sur la scène aujourd'hui, mais je voudrais aussi dire que cette journée n'aurait pas pu se tenir sans la compétence d'organisation du musée du Quai Branly. Je remercie à Anna Gianotti-Laban, Paul-Henri Branchet, Olivier Orsouki, Jean Konerski, Fiona Pivert pour l'organisation et puis pour la composition de ce programme que vous savez riche, Philippe Charlier, directeur du département de la recherche et de l'enseignement, Anne Solène, Solène Roland, qu'on connaît tous ici, directrice du département du patrimoine et des collections, Vincent Guignot, directeur adjoint du département de la recherche et de l'enseignement. Et bien sûr, je remercie tout le bureau d'ICOM France, Marie, Grasse, Hélène Vassal, Hélène Estelle, Guy Début, Florence Lecord et en particulier j'adresse un message de reconnaissance et d'amitié à notre vice-présidente Émilie Girard. Je vous demande aussi de remercier Anne-Claude Maurice, vous la connaissez tous, notre déléguée générale dans la mobilisation est constant et son adjoint aujourd'hui, Antoine de Philippe. J'en finis pour vous dire merci de nous accueillir, chers amis du musée d'Iké Branly. Après notre journée qui sera longue et dense, nous vous convions au musée d'art moderne de la ville de Paris et de l'autre côté de la Seine pour une visite de la nation Albert et puis pour un petit pot amical. J'appelle maintenant Christophe Pommian, Christophe Pommian, auteur d'une gigantesque histoire des musées dont le troisième tome est sorti cette semaine, juste maintenant, et qui nous fait l'honneur d'accepter de nous délivrer une conférence ce matin. Merci. Applaudissements 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 Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour parler devant vous, devant un public dont je rêve en qualité de m'électeur et qu'il m'est extrêmement agréable et dont je me sens très honoré de pouvoir d'assister ici et de parler ici. Alors, on m'a demandé de vous parler de mon histoire mondiale des musées. Ce que je peux faire dans les temps qui nous est imparti, c'est de présenter cette histoire à vol d'oiseaux qui n'en rend visible que les grandes lignes. Toutefois, avant d'y entrer, il est utile d'introduire quelques précisions. Les musées tels que je l'étudie est d'abord et surtout une collection, une collection d'objets qu'ils soient naturels ou artificiels. Une collection dont nous aurons à cernir la spécificité. Mais pour le moment, ce constat nous suffit. Car il est lourd des conséquences dont la première est que l'histoire des musées n'est qu'un chapitre de l'histoire des collections, beaucoup plus longue dans le temps et étendue dans l'espace. La collection, en effet, est un phénomène universel au sujet que l'homo sapiens, peut-être même plus vieux encore, est présent dans tous les groupes humains sous des formes très variables. Laissons de côté les chasseurs-cueilleurs de que nous avons affaire à des sociétés inégalitaires. Nous y voyons la hiérarchie sociale projetée sur l'ensemble d'objets les plus rares, exceptionnels, extraordinaires à quelques tirs que ce soit et les plus éloignés de ces faits de la sphère utilitaire étant réservés à ceux qui se trouvent au sommet de cette hiérarchie réunis dans ce qu'on a pris l'habitude d'appeler les trésors. Cela devient encore plus flagrant avec l'avènement des monarchies sacrales. Nous sommes là au tout début d'une histoire millénaire qui, après moutes prophéties, péripéties, pardon, péripéties et ruptures des continuités, aura son prolongement dans celle des musées. Car les trésors influent à terme dans les musées, en général après être passés par les tombeaux auxquels ils étaient destinés à l'origine et dont ils étaient supposés ne jamais sortir. C'était sans compter avec les pieurs des tombes dans l'Antiquité au Moyen-Âge et avec les archéologues modernes grands pourvoyeurs des musées. Il y a des exceptions à cette trajectoire trésors-tombeaux-musées, mais elles sont rares et de toute manière, entre les trésors et les musées, intervient une forme de collection sans laquelle ces derniers auraient été inconcevables. Il s'agit de la collection particulière à laquelle nous sommes tellement habitués qu'elle nous semble être la collection par excellence. Erreur, car c'est une forme de collection qui n'est apparue que trois fois dans toute l'histoire humaine. On la découvre en effet au IIe siècle avant notre ère, aux deux extrémités de l'Erasie, dont la Rome républicaine en Agonie et la Chine impériale qui se constitue ou se constituent la Mandarina. L'influence de l'une sur l'autre semble hautement improbable, mais certaines similitudes des structures sociales se laissent dégager qui permettent de supposer que des causes semblables ont produit dans les deux cas des effets semblables. Ici et là, la strade supérieure de la hiérarchie est composée des lignages qui amassent des trésors et dont les membres, individus riches, puissants et lettrés, découvrent les charmes des antiquités des tableaux des sculptures. Cela ajoute à la rivalité exacerbée pour la participation à l'exercice du pouvoir, une rivalité tout aussi exacerbée pour la possession de ses biens, source de délectation personnelle et porteur de renommée qui est un instrument de la conquête du pouvoir et de la richesse. C'est une structure sociale similaire que nous rencontrons dans les villes italiennes du XIVe et XVe siècle de notre ère où s'est produite la troisième invention de la collection particulière ou plutôt, pour être exact, la réinvention car l'exemple romain traduit par les auteurs anciens, recherchés, récopiés, lus et admirés, a joué cette fois un rôle déterminant. La différence essentielle entre les trésors et la collection particulière tient au fait que le premier est une collection sans collectionneur, sécrétée automatiquement par le fonctionnement des monarchies sacrales ou des lignages aristocratiques, tandis que la seconde résulte d'un lien personnel très fort, parfois à la limite de la pathologie, entre les collectionneurs et les objets qu'il réunit et avec lesquels il vit, lien qui procède du désir de les avoir et d'en disposer à sa guise. C'est ces désirs que manifeste la rivalité souvent acharnée pour la possession des objets. Et c'est encore ces désirs, mais transposés de l'individu à la collectivité, au début élite d'une ville ou d'une principauté à terme d'une nation, c'est ces désirs donc qui est au fondement de la création des musées. À la différence de la collection particulière, les musées sont une collection publique au double sens de ces derniers termes. Elle appartient à une entité morale censée pouvoir durer indéfiniment, ce qui l'oppose à l'individu physique et donc mortel. Elle est accessible à un public dont la définition des parts forestantes s'élargira de plus en plus avec le temps. Et à la différence d'un trésor exposé dans un temple, la collection muséale est déconnectée d'un culte religieux et orientée non pas vers les habitants de l'au-delà mais vers l'avenir des hommes. On peut le formuler autrement en disant que le musée est une collection publique séculière destinée à un avenir indéfiniment éloigné et virtuellement à tous les humains. Mais elle appartient à un groupe en rivalité avec d'autres et lui fournit un moyen de se distinguer et d'affirmer sa supériorité tout en offrant à ses membres un pôle identificatoire et en satisfaisant symboliquement leur désir de la posséder en commun. L'aspiration du musée à l'universel et son enracinement dans les particularités d'un temps et d'un lieu entretient des rapports complexes parfois conflictuels qu'on ne pourra pas démêler ici. Le musée naît dans les derniers tiers du 15e siècle dans une Italie où la collection particulière est entrée dans les mœurs des élites depuis plus d'une centaine d'années. Elle est en train de se propager aussi dans les restes de l'Occident. Les mots-mêmes des musées commencent à désigner une collection publique et séculière à partir des années 1520. C'est au départ une collection d'antiquité romaine donc païenne mais assez vite y entrent aussi les tableaux et les sculptures modernes. Les suivront les curiosités naturelles minéraux fossiles plantes parties dures des animaux etc. Concentré ainsi sur l'antiquité, l'art et la nature qui lui arrive de mélanger, les musées restent jusqu'à la fin du 17e siècle une chose italienne pour commencer au 18e à la sortie d'un long cycle des guerres des religions à se propager dans les autres pays de la Cideva en chrétienté latine en train de devenir l'Europe à l'issue de ces guerres les paysages politiques et militaires du continent a profondément changé les paysages artistiques a changé tout autant la guerre des 30 ans et la révolution d'Angleterre ayant provoqué directement en moyennant les pillages ou indirectement en empauvrissant certains états une redistribution des œuvres d'art en Europe aujourd'hui encore on en voit les effets entre autres comme l'History chez ce musée au Prado au Louvre certes aucun de ces musées n'existait à l'époque mais les collections royales étaient déjà là qui leur ont à terme donné naissance les siècles des Lumières sans avoir été celui de l'invention des musées ce que d'aucuns prétendent toujours en ignorant ou en oubliant leur origine à la Renaissance le siècle des Lumières donc en voit s'est multiplié de nombre et s'éluit des entités territoriales où ils sont désormais présents c'est alors aussi que les collections sont mises en ordre en un ordre tenu pour méthodique l'art est séparé de la nature c'est le début du crépuscule des cabinets de curiosité des Kunstkamern même si certaines réussiront à survivre bien plus longtemps avec cette séparation se constituent dans leurs spécificités les musées d'art et en parallèle les musées des productions naturelles les premiers passent non sans résistance s'agissant des tableaux modernes d'une exposition censée faire plaisir au regard à une présentation selon l'ordre historique le second devient une illustration du système de la nature il est présent désormais les musées d'histoire naturelle est présent désormais dans toutes les capitales quant au musée d'art on le trouve en Italie et dans l'espace germanique mais il reste absent de Londres de Madrid et de Paris mis à part à Paris les palais royales avec la collection d'Orléans et pendant 30 ans de 1750 à 1778 l'exposition de la collection royale au palais du Luxembourg la révolution française nationalise les biens du clergé de la monarchie et des émigrés avec les collections qui en viennent en Louvre les musées du Louvre déjà bien préparés par la monarchie et plusieurs autres musées à Paris dans les villes des provinces en réponse à des demandes locales non seulement le nombre des musées augmente mais des nouveaux types de musées apparaissent qui serviront longtemps des modèles musées d'histoire musées des arts et métiers musées de l'armée entre autres les armées révolutionnaires puis napoléoniennes exportent cette politique dans les territoires conquis cela s'accompagne d'un pillage organisé des œuvres d'art à une échelle sans précédent et de leurs transferts en France et aussi de la vente des œuvres par leurs propriétaires ruinés en France même en Italie en Espagne au final la période républicaine et impériale et dans l'Europe entière celle de la grande redistribution des œuvres d'art dont bénéficient principalement la France et l'Angleterre et dont les effets se feront sentir longtemps après la fin des hostilités il est vrai il est vrai que la France se verra obligée après Oterlot de restituer les soi-disant conquêtes artistiques de la révolution de l'Empire mais il en est qu'ils sont restés comme sont restées les œuvres voire les collections entières amenées dans leur bagage par les officiers des hauts rangs qui pillaient pour leur propre compte on notera que les pillages organisés par les autorités républicaines et impériales dont les produits ont enrichi en majorité pour un temps seulement les musées français et le Louvre en tête ont fait de leur début objet d'une critique à la fois véhémente et fortement argumentée qui a défini jusqu'à aujourd'hui les termes du débat sur les musées et on notera en outre que les restitutions imposées à la France par le cœur de Napoléon ont non seulement établi une précédente mise en application à l'issue de la Seconde Guerre mondiale mais ont servi déjà avant des points de départ de l'élaboration du droit international des biens culturels parmi les principaux acquis de cette période fondatrice il faut compter aussi la reconnaissance au musée par les opinions publiques en gestation de toutes les nations européennes la reconnaissance au musée donc du statut de l'institution nationale indispensable aussi importante que les grands établissements d'enseignement et de recherche les musées cessent d'être l'apanage des élites seuls ils concernent désormais la nation toute entière cela débouche la paix revenue sur la création du Prado à Madrid de la National Gallery à Londres de la Pinacotheque à Munich de l'Altesse Museum à Berlin et des musées d'art dans nombre des capitales étatiques et régionales de l'Europe occidentale et sur l'apparition dans tous les pays de l'Europe occidentale des musées d'histoire naturelle pardon de l'histoire nationale qui exposent tantôt les vestiges du Moyen Âge tantôt les produits des fouilles faites sur place afin de montrer l'enracinement de la nation dans un passé de plus en plus profond s'y ajoutent les musées d'ethnographie plus rares mais qui commencent à se multiplier lancés dans les sillages des innovations musèles de la Révolution française modulées et enrichies par les Danois le mouvement subira une accélération une démocratisation et un élargissement thématique dans la deuxième moitié du XIXe siècle tout en se propageant en partir de l'Europe occidentale vers d'autres horizons avant de s'enfoncer avec lui dans les continents eurasiatiques et traverser les océans restons-en encore un moment en Europe occidentale parce que jusqu'à la première guerre mondiale c'est de là que viennent les innovations qui changent les musées leur architecture leur contenu leur manière d'exposer les collections leur rapport avec le public en attendant que le relais passe aux Etats-Unis d'Amérique l'exposition universelle de Londres de 1851 signe en tournant dans l'histoire des musées elle place au centre la problématique des rapports entre l'art et l'industrie et laisse un héritage de l'Essence qu'un cinquant musée devenu plus tard le Victoria and Albert musée qui aborde cette problématique de front et se faisant rénover tous les aspects du fonctionnement des musées mais surtout l'accueil du public il servira pardon il servira d'exemple à des dizaines de musées un peu partout dans le monde et exercera une influence sur les musées d'histoire d'ethnographie de production naturelle des sciences et des techniques et même de l'art entre l'exposition de Londres et la première guerre mondiale les musées vivent une période de croissance de spécialisation de professionnalisation de démocratisation et d'expansion tous azimuts de croissance à la fin de la période il y a déjà dans le monde quelques milliers de musées peut-être même approchent-on d'une dizaine de milliers ce qui s'est traduit en Europe et aux Etats-Unis par l'arrivée du musée dans les villes moyennes voire petites des spécialisations les cinq types des musées qu'on vient d'énumérer se subdivisent chacun en des variantes de contenu plus circonscrits ainsi pour ne prendre qu'un exemple les musées d'histoire se présentent maintenant sous plusieurs espèces musées dynastiques musées militaires musées d'une population d'une ville ou d'une petite patrie galeries des portraits musées biographiques souvent dans la maison même où habita la personne qu'on commémore parallèlement les grands musées encyclopédiques commencent à multiplier le nombre de départements consacrés à une catégorie bien définie d'objets en séparant les dessins des estampes et les estampes des peintures ou les monuments égyptiens des grecs des romains et ainsi de suite cela va d'épair avec une professionnalisation du métier des conservateurs les conservateurs ont de plus en plus besoin des études spécialisées dans les secteurs qu'ils auront à gérer et qui doivent aussi apprendre à tenir compte des exigences du public de plus en plus nombreux et de moins en moins composés des connaisseurs ce qui signifie qu'il a ses publics besoin du matériel explicatif à la fois succinct clair et lisible inutile de souligner que toutes ces tendances avancent à un rythme différent selon les pays les villes les types de musées mais elles sont à l'oeuvre partout la nouveauté radicale essentielle et irréversible de la période c'est la mondialisation du musée son détachement de l'Europe occidente à l'ensemble géographique du terme et dans un deuxième temps de la civilisation européenne même civilisation désormais foncièrement séculière greffée sur un fond chrétien transformée en profondeur par la lumière ainsi dans la suite de bouleversements révolutionnaires les musées arrivent en Europe centrale à la même époque qu'ils entrent en Russie mais ici et là le nombre de musées n'augmente que lentement avant l'accélération rendue possible par les réformes des années 1860 et provoquée par l'impact des expositions universelles à commencer par celle de Londres le tempo est semblable à l'extérieur du continent européen il est vrai qu'on y trouve quelques musées dès le 18ème siècle mais il se compte sur les doigts d'une main à partir des années 1820 une première vague de création des musées traverse le monde depuis l'Inde en passant par l'Afrique du Sud et l'Australie jusqu'à l'Amérique latine sur chacun de ces continents il n'en reste pas moins très rare parfois ce sont des exemplaires uniques pour les voir se multiplier il faudra attendre une cinquantaine d'années quand ils se diversifient et se spécialisent surtout en Australie en Nouvelle-Zélande dans l'Amérique hispanique et lusophore et encore faut-il souligner que tous ces musées quelle qu'en soit la localisation sont situés dans l'espace de la colonisation européenne dans des Europes hors d'Europe et que ce sont des institutions européennes pour les Européens fût-ils nés déjà outre-mer voire comme en Amérique du Sud dans des pays fraîchement indépendants c'est l'exception l'Inde ou plus exactement les Bengales dont les élites les 13 semblent avoir rapidement assimilé cette nouvelle institution les musées quittent la civilisation européenne quand ils l'entrent dans l'espace musulman dans l'Empire Ottoman et en Égypte certes les Européens jouent dans les deux cas au départ en renouement négligeable mais les musées visitent là un public non européen et ils sont gérés assez vite dans l'Empire par les Turcs en Égypte avec un retard par les Égyptiens sans se contenter des œuvres issues des fouilles qu'elles soient pharaoniques ou grecques et romaines les musées s'ouvrent à l'art islamique et en Égypte à l'art copte tout comme auparavant en Russie l'adoption du musée par l'Empire Ottoman et l'Égypte s'inscrit dans une modernisation des institutions militaires politiques et éducatives qui provoquent des ruptures violentes mais s'accompagnent d'un effort en vue de préserver la continuité de la culture il en va semblablement au Japon avec cette différence toutefois que l'adoption du musée s'y produit plus vite que partout ailleurs car il arrive sur un terrain déjà bien préparé par la tradition des collections particulières et celle des trésors des temples ouverts périodiquement au public et qu'il est introduit par les hauts fonctionnaires de l'État qui en ont étudié le fonctionnement en Europe et aux États-Unis malgré la tradition des collections particulières plus longues encore qu'au Japon la situation est très différente sous ses rapports à la Chine à cause de son histoire tourmentée tout au long du 19ème siècle et de la conviction de ses élites de représenter une civilisation supérieure qui n'a pas besoin d'emplonter quoi que ce soit à l'étranger les premiers musées en Chine sont créés par les Européens et c'est seulement après la révolution de 1911 qu'on insistera d'une part à la nationalisation de la collection impériale et d'autre part à l'ouverture du premier musée créé par un Chinois pendant toutes les décennies qu'on vient de parcourir au galop les musées les musées conquièrent les Etats-Unis d'Amérique rien d'étonnant au début c'est une excroissance de l'Europe mais de l'indépendance une spécificité se dessine la constitution américaine empêche l'état fédéral de créer des musées et d'autres institutions culturelles l'initiative appartient dans ce domaine aux associations et aux individus avant la guerre des sécessions les associations qui réussissent à pérenniser les cabinets de curiosité qu'elles ont créés et qu'on appelle musées sont rares en général ces musées disparaissent au bout de quelques années faute des financements ou sont transférés à des individus pour devenir à terme des entreprises de divertissement cela même d'attirer le public et avec lui les revenus aussi les musées est-il identifié aux Etats-Unis de cette époque à une telle entreprise les musées d'art n'existent presque pas il y en a en fait deux les choses se mettent à changer quand le congrès après des années de débats houleux décide d'accepter le lègue fait au peuple des Etats-Unis par un richissime chimiste anglais James Smithson et d'interpréter les testaments de ces derniers en donnant naissance à une institution qui doit obligatoirement à en comporter un musée aujourd'hui à l'Angers 19 ils datent presque tous d'après la seconde guerre mondiale et sont issus de l'aigle des particuliers acceptés et pérennisés par les congrès c'est l'extraordinaire dynamique de l'économie américaine après la guerre des sécessions qui a rendu possible la multiplication rapide du nombre des musées avec l'apparition de plusieurs musées d'art dont les collections augmentent à un rythme vertigineux en l'espace d'un siècle à partir de cet événement de la guerre des sécessions les Etats-Unis se couvrent des musées d'est à l'ouest et du nord au sud ils introduisent toute une série d'innovations dont la plus importante qui avait élèveré des antécédents en Angleterre est la démocratisation du musée suite à la mise au centre du public d'un public qu'il faut faire venir au musée sans attendre qu'il le fasse de lui-même et auquel il faut préalable les faire connaître en établissant une collaboration avec les écoles et en utilisant tous les moyens de la réclame d'un public auquel il faut rendre les musées familiers en organisant les visites guidées et les leçons d'un public auquel il faut adopter les vitrines les cartels l'éclairage des signalétiques à l'architecture même qui doit prévoir désormais un auditorium un restaurant des aires de repos un musée un shop un espace pour les enfants et qui doit programmer les événements concerts projections conférences susceptibles d'attirer l'attention des médias de faire parler du musée et de l'ériger en un pôle d'attraction dans la ville toutes ces innovations américaines pénètrent lentement en Europe dès les dernières décennies du 19ème siècle avant de se voir assimilée dans sa partie occidentale puis ailleurs appelée la seconde guerre mondiale dans l'entretemps l'Europora a été bouleversée et ruinée par deux guerres mondiales dont elle fut l'épicentre la première a transformé sa carte politique et permis d'arriver au pouvoir des bolcheviques des fascistes et des nazis qui ont instauré des régimes totalitaires en Union soviétique en Italie en Albanie mise au service des idéologies imposées aux populations de ces pays les musées y sont devenus des instruments de propagande l'art d'avant-garde en particulier a été banni à l'Union soviétique en tant que symptôme de la décadence impérialiste dans le troisième Reich en tant que dégénéré du fait de l'incluence juive l'Italie est à cet égard une exception l'art d'avant-garde n'est survie donc que dans les pays démocratiques d'abord aux Etats-Unis quand l'Europe continentale presque entière est conquise par les nazis pendant la seconde guerre mondiale s'en suit un pillage des œuvres d'art organisées par ces derniers à une échelle industrielle en Europe occidentale cela concerne presque exclusivement les biens juifs en Europe centrale et en Europe de l'Est s'y ajoutent les biens des aristocrates et ceux qui se trouvent dans les musées les bibliothèques et les archives publiques immédiatement après l'affaire de la guerre l'armée américaine a procédé à la restitution aux pays spoliés des œuvres qui se sont trouvées dans les zones d'occupation occidentales l'Union soviétique a suivi avec dix ans des retards mais sans restituer tout ce que son armée a pillé en Allemagne et chez ses satellites voire tout ce qui a échoué dans l'espace que l'armée rouge a occupé et qui appartenait aux victimes des pillages nazis en ce sens pour beaucoup de musées la seconde guerre mondiale n'est toujours pas terminée après la période de reconstruction des durées variables selon les pays commence pour les musées un boom comme ils n'en ont pas vécu depuis la fin du 19e siècle ils se multiplient rapidement ils pénètrent en masse dans les aires culturelles où auparavant ils étaient rares leur collection augmente leur superficie s'étend le nombre de visiteurs s'est remis à croître suite à l'assouplissement de l'attribution des visas et à la baisse des prix du transport aérien de l'hôtelier de la restauration qui démocratise conjointement le tourisme international il en vint ainsi jusqu'à la pandémie du Covid quand les modèles économiques du fonctionnement des musées surtout des grands musées célèbres dans le monde entier se voient brutalement remis en question avant de reprendre ces sujets on relèvera quelques changements notables qui se sont produits depuis la fin de la seconde guerre mondiale et d'abord les déplacements du genre de gravité des musées d'histoire vers le 20e siècle avec ces guerres ces camps de concentration et d'extermination ces génocides la Shoah le Goulag déplacements qui caractérisent aussi les musées de sciences et des techniques et les musées d'art de ces derniers qui attirent toujours les publics avec l'art des grandes civilisations et les maîtres anciens la variante la plus dynamique au cours de la période a été consacrée dans un premier temps à l'art moderne ensuite à l'art contemporain parallèlement on assiste à la transformation pour ne pas dire la disparition des musées d'ethnographie en train de devenir des musées d'histoire des écomusées des musées des cultures du monde ou des musées identitaires on soulignera la tendance à la démocratisation non seulement au lieu public mais des collections musées à l'même pendant longtemps seuls des objets exceptionnels par leur matière leur exécution leur histoire étaient reconnus dignes du musée aujourd'hui les sont tous et on terminera en évoquant les changements du mobilier de l'éclairage de l'aménagement interne de la scénographie de l'architecture tous très éloignés de nos jours des modèles classiques du palais et du temple c'est dans ces climats d'expression du musée et de ces métamorphoses qu'intervient la pandémie du Covid ces effets sur les musées ont été évalués dans trois rapports de l'ICOM synthétisés dans un texte de la World Intellectual Property Organization inutile de les répéter ici on se contentera de reprendre ce qui semble en être la conclusion principale même si l'épisode de la pandémie était rapidement terminé les choses n'en reviendront pas à la situation d'avant non seulement parce qu'environ un dizième des musées cela ne concerne pas la France qu'on venait d'entendre et c'est tant mieux un dizième des musées qui furent obligés de fermer ne rouvrira pas mais surtout à cause des changements des habitudes du public les documents qu'on vient d'évoquer ces rapports sur lesquels mettent fortement l'accent sur le développement de la digitalisation des collections et de leur mise en ligne et sur la croissance du nombre des visites virtuelles censées compenser l'impossibilité de venir au musée d'une part on ne peut que s'en réjouir d'autre part on doit se demander si le public virtuel se rend compte de la différence des principes entre la perception de l'image de l'image d'un objet sur l'écran fut-elle en trois dimensions sur l'écran et de la perception de cet objet même différence particulièrement importante dans le cas des œuvres d'art et on doit se demander en outre si les gens habitués à regarder les collections des musées sans bouger de chez eux seront enclins à en reprendre les chemins quand cela deviendra possible la digitalisation et la mise en ligne sont certainement des bienfaits mais comme tous les bienfaits elles ont aussi leur côté négatif même si la pandémie n'était qu'une parenthèse réfermée sans laisser des traces ce que personne ne croit mais semble-t-il m'accomplit l'avenir des musées ne pourrait plus être peint en rose comme il l'a été il y a encore cinq ou dix ans à cela deux raisons la première c'est le réchauffement climatique il en a déjà été question et les prix croissants de l'énergie la politique des sopriétés énergétiques risque d'être appliquée en priorité à des institutions culturelles on en a déjà un signe avant coureur avec la décision de la maire de Strasbourg de fermer les musées de la ville deux jours par semaine il est en crainte que ce ne soit qu'un début dans ce cas il s'agit de faire des économies budgétaires qu'en sera-t-il quand il faudra faire face à la multiplication des catastrophes climatiques et parait au plus pressé avec des moyens plus limités qu'aujourd'hui cela dans une conjoncture idéologique qui ne sera pas favorable au musée si tenter qu'elle ne le soit carrément hostile le musée est orienté vers un avenir indéfiniment le longtemps et il présuppose entre les habitants de l'avenir et nous-mêmes une similitude de curiosité d'intérêt et de goût qui leur fera apprécier ce que nous apprécions admirer ce que nous admirons préserver ce que nous préservons cela s'est vérifié pendant six siècles plus de six siècles en sera-t-il de même pendant les années qui viennent pour l'idéologie écologiste en train de devenir dominante on ne peut s'attendre qu'à une suite des catastrophes et faire des activités des humains qui détruisent la planète et mettent leur propre existence en danger le passé qui nous a conduits jusqu'à là est répudié quand à l'avenir seul inconcevable est un avenir réduit à la lutte pour la survie dans un environnement de plus en plus délétère une telle perspective tracée donc par l'idéologie écologiste laisse-t-elle une place au musée je termine sur cette interrogation merci de votre attention un immense merci monsieur le professeur de votre propos si il nous éclaire tellement je pense que tous les professionnels des musées devraient lire votre gigantesque histoire des musées et d'ailleurs j'en profite pour dire que vous pouvez vous la procurer ici à la librairie du musée du Québranly et peut-être aurez-vous le temps de signer quelques exemplaires aux membres qui vous le demanderaient je ne sais pas comment les choses peuvent s'organiser en tout cas un immense merci d'être avec vous ce matin et de nous donner cette ampleur pour commencer notre journée merci beaucoup voilà je pense que c'était vraiment un moment très fort pour commencer cette journée on va maintenant commencer notre première table ronde et je vais appeler à la tribune Claire Chastanier Maria Léonore Pérez Ramirez et Frédéric Peuch nos amis allemandes et nous allons établir la connexion je vérifie juste qu'elle est bien établie avec Marie-Sophie de Klippélé qui vient de Belgique et Linda Knolls qui vient des Etats-Unis et nous entendrons en fin de matinée la vidéo enregistrée par Inkyung Chang qui est en Corée je veux juste m'assurer avant de commencer que la connexion est bien établie avec Marie-Sophie et Linda on est presque un peu en retard ça c'était probablement inévitable je vous donne deux trois informations pratiques avant qu'on se lance tout à fait dans le débat de ce matin les débats toute la journée sont enregistrés ils sont pris en note par Catherine Chouffard c'est Joël Michel plus haut bonjour Marie-Sophie que vous voyez apparaître non nous on la voit sur l'écran et vous la verrez tout à l'heure donc ils sont ils sont enregistrés les interventions le sont ça donnera lieu à la fois à une diffusion sur notre site internet sur la chaîne YouTube je crois que c'est en direct sur la chaîne YouTube du musée Dick et Branly ça donnera lieu également à une publication ultérieurement je crois que c'est important de vous le dire je vous dis encore que notre journée est traduite dans les trois langues officielles de l'ICOM c'est à dire l'anglais le français et l'espagnol il se peut comme les interprètes sont à distance sont sur plateforme il se peut qu'il y ait quelques difficultés de communication entre les questions du public ici et les interprètes et dans ce cas là notre ami Eric Devichère s'est proposé pour assurer l'interprétation des questions qui seraient posées en français je voulais vous dire encore une chose on va être ensemble pour cette première table ronde jusqu'à 12h45 maximum à 12h45 nous nous retrouverons pour partager une modeste collection dans les locaux dans le foyer dans la pièce qui est juste derrière nous vous y accédez par tout en haut et on reprendra nos travaux à 14h précise encore une dernière information vous savez que notre journée de débat se termine par l'assemblée générale d'ICOM France qui commencera à 17h15 je crois et ensuite nous pourrons nous retrouver pour ceux d'entre vous qui le pourraient au musée d'art moderne de la ville de Paris qui nous permet de visiter la collection Albert et de prendre un pot amical tout à fait en fin de journée à 19h maintenant je passe tout de suite la parole à Claire Chastanier pour entamer ce débat qui pour nous en France est d'une importance capitale surtout en cette année 2022 d'une part on fête le 20ème anniversaire de la loi musée et que nous avons aussi cette année promu une loi ad hoc pour restituer un certain nombre d'objets majeurs au Bénin c'est une des raisons pour lesquelles nous avons pensé que cette discussion de ce matin sur l'enjeu d'une loi à qui appartiennent les collections l'enjeu d'une loi devait être très international nous avons à cette table ronde des collègues allemandes qui sont à mes côtés belges je l'ai dit cinq nationalités trois continents pour exposer nos cadres juridiques je crois je remercie aussi j'évoquais la loi nous avons un parlementaire dans la salle et je crois une parlementaire en collection et quelques journalistes Claire vous connaissez tous Claire Chastanier du ministère de la culture du service des musées de France adjointe sous directeur des collections personne ne conteste restera que tu es la meilleure connaisseuse de ce cadre juridique français dans ton poste actuel tu te concentres principalement sur les sujets de circulation de biens culturels de lutte contre le graphique de restitution patrimoniale de statut et d'enrichissement des collections publiques notamment de trésors nationaux ainsi que celles liées au marché de l'art Claire je te passe la parole pour cette première intervention merci beaucoup Juliette tu me fais beaucoup d'honneur je te remercie aussi par mon invitation de l'association étroite du service des musées de France aux actions d'e-com France et merci aussi au Quai Branly de cet accueil dans ce lieu c'est un peu difficile de prendre la parole après Christophe Pommian et là on va être peut-être moins sur des choses aussi profondes que celles qu'il a indiquées pour vous parler du ce que m'a demandé Juliette du cadre juridique français qui effectivement présente des singularités même si des proximités existent avec d'autres pays notamment voisins et je pense tout particulièrement à la Belgique pour laquelle nous aurons un exposé alors effectivement cas de particulier en France déjà parce que très marqué par la centralisation étatique qui est quand même un marqueur de la construction historique de notre nation bien que cette centralisation connaît depuis un certain nombre de décennies des évolutions notamment en matière de déconcentration et de décentralisation qui sont venus infléchir ce centralisme fort mais qui reste quand même important le cadre juridique aussi important toujours de le souligner de le rappeler il est héritier de fondements révolutionnaires avec cette période qui a été si contrastée notamment en ce qui concerne le patrimoine puisque voire même pleine de paradoxes puisqu'elle a vu à la fois l'émergence du rôle des musées de la notion de patrimoine la création des grands musées de certains grands musées nationaux et en même temps le vandalisme selon le terme proposé par l'abbé Grégoire les nationalisations des collections royales et aristocratiques et en même temps les ventes révolutionnaires qui font qu'on continue de courir aujourd'hui contre enfin après des meubles de Versailles pour pouvoir remeubler le château les collections qui ont subsisté qui ont été ni exportées ni vendues sont devenues publiques pour la plupart et donc propriétés de la nation ça fait évidemment pas obstacle à des revendications et à des demandes de restitution mais en tous les cas l'État en est le gardien au nom de la nation et doit donc en assurer la protection pérenne de ce point de vue là pour répondre au directeur général des patrimoines juridiquement les collections elles sont à tous après il y a une question d'appropriation réelle comme l'a dit Emma Nardi qui est essentielle évidemment alors donc cette toile de fond elle influe sur le droit patrimonial puisque l'État reste responsable de ce droit de sa constitution et que la plupart de ses aspects résultent de lois d'initiative gouvernementale ou parlementaire qui s'appliquent ensuite uniformément sur le territoire national ce qui n'empêche pas là aussi des exceptions ou des adaptations comme en Outre-mer mais c'est une grosse différence avec certains de nos voisins européens notamment Belgique et Allemagne et donc une marque forte autre caractéristique importante et très ancrée c'est une domanialité publique forte marquée désormais consolidée comment ça marche ce truc là voilà sa construction juridique a commencé dès le Moyen-Âge dès le 14e siècle pour parvenir à faire une distinction entre domaine de la couronne et domaine privé du roi distinction qui s'est installée finalement assez rapidement d'une certaine manière précocement avec des dispositions pour que le roi n'ait pas de pouvoir de disposition sur le domaine fixe de la couronne mais seulement un droit d'usage donc là dès ce temps là on a posé un garde-fou censé protéger le domaine des errements du politique je dirais ensuite cette domanialité publique sur le mobilier et donc les collections notamment a connu une longue maturation jurisprudentielle au 19e et au 20e siècle et sa consolidation juridique au début du 21e avec notamment deux textes que je ne peux manquer de citer la loi relative au musée de France comme tu l'as dit Juliette qui fête ses 20 ans aujourd'hui puisqu'elle a été promulguée en janvier 2002 et qui instaure une forme spéciale de domanialité publique pour les collections des musées de France et enfin le code général de la propriété des personnes publiques CG3P dans la diapo qui date de 2006 et qui consacre et c'était assez nouveau l'existence d'un domaine public mobilier alors ce domaine public mobilier il est régi par trois principes qui ont tous des noms imprononçables et donc c'est toujours un test qui représente les piliers du système inaliénabilité imprescriptibilité insaisissabilité l'insaisissabilité notamment c'est le fait que le domaine public ne peut pas faire l'objet d'une saisie ordonnée par un juge et ça s'oppose à la mise en oeuvre donc des voies d'exécution de droits communs par rapport éventuellement à des créanciers qui voudraient se payer sur des collections l'imprescriptibilité autre principe très important rend possible la revendication par une personne publique de biens culturels qui ont été soustraits illicitement à ces collections sans limitation dans le temps ce qui lui permet aux personnes publiques de faire valoir leur propriété quelle que soit l'ancienneté des faits commis qui ont conduit à retrouver des biens culturels en dehors du domaine public et donc il y a des modalités d'action en revendication et d'action en nullité qui décline cette prérogative très exorbitante du droit commun aussi et qui est passible de sanctions pénales si le détenteur d'un bien culturel public ne veut pas le restituer à la personne publique propriétaire enfin celui qui est le plus connu des trois piliers c'est l'inalénabilité et donc son aboutissement dans la construction juridique a été entamé dès le Moyen-Âge avec cette distinction entre domaine de la couronne et domaine privé c'est l'édit de Moulin de 1566 un texte auquel on est particulièrement attaché alors c'est un principe indispensable fondamental je ne sais plus quel terme il faut utiliser mais qui ne cesse et continuera je pense à faire débat dans la mesure où c'est des opinions très opposées continuent de de se développer concernant cette inaliénabilité qui a été réaffirmée par la loi musée de France posée par l'article L451-5 du code du patrimoine mais les tentations d'assouplir de créer une respiration des collections revient périodiquement et nous impose une vigilance toujours très active pour écarter le danger de voir cette inaliénabilité amoindrie avec sans doute le risque n'est pas qu'elle disparaisse mais de trouver que certains obtiennent et c'est un risque pour la propriété des collections la création d'une forme de sous-catégorie dans le domaine public avec des biens qui deviendraient plus facilement aliénables et qu'on pourrait sortir plus facilement de cette protection alors ces trois ces trois principes du domaine public sont n'ont jamais reçu de consécration constitutionnelle n'ont pas de valeur constitutionnelle du coup ça ouvre la voie à une possibilité de dérogation législative sur laquelle je reviendrai pour autant la jurisprudence constitutionnelle leur accorde une protection au bien du domaine public au titre de la propriété autant que la propriété privée qui est régie par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit la propriété étant un droit inviolable et sacré nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité alors cette législation très protectrice elle aménage quand même la possibilité de sortie du domaine public et la première d'entre elles c'est le déclassement alors le déclassement pour lequel on est arrivé petit à petit à solidifier le fait qu'il ne peut être mis en oeuvre que lorsqu'il y a constat de perte de l'intérêt public et donc ce n'est pas le même si ça a pu être utilisé à un moment donné ce n'est pas l'outil pour les restitutions de biens patrimoniaux telles que celles pour lesquelles on a eu une loi pour le bénin alors ce déclassement et je vais passer vite il a eu trois étapes depuis la loi relative au musée de France avec des modifications puisque au tout début la compétence a été attribuée à une commission qui est relevée de la loi musée de France et qui ne concernait que les collections des musées de France jusqu'à ce que la loi dite tête maori d'initiative parlementaire et j'en profite pour saluer la sénatrice Catherine Morin de TSAI qui en est à l'origine et qui continue de s'intéresser à ces questions a prévu une extension du dispositif aux autres secteurs patrimonial en créant une commission la commission scientifique nationale des collections qui a été aussi chargée de l'élaboration de recommandations en matière de déclassement et a fourni à ce titre un rapport au parlement 2015 enfin cette étape a été a été finie par la loi ASAP alors ce n'est pas l'acronyme veut dire accélération et simplification de l'action publique et cette loi est venue supprimer la commission scientifique nationale des collections en remplaçant en la remplaçant par une procédure nécessitant l'avis préalable du ministère de la culture et je remercie infiniment la commission culture du Sénat dont un de ses représentants est dans la salle puisque c'est parce qu'ils n'ont pas lâché l'affaire qu'en CMP en commission mixte paritaire nous avons eu conservé à la place de la CSNC qui était supprimée selon le vœu du gouvernement une accroche législative pour qu'il y ait une procédure spécifique de déclassement pour les biens culturels celle-ci a donné lieu à un décret d'application de 2021 qui donc pour les musées de France prévoit que la demande de déclassement devra être validée par une commission scientifique compétente en matière d'acquisition mais in fine doit passer au conseil des musées de France et en obtenir la vie conforme donc comme je le disais le déclassement se justifie seulement par la perte d'intérêt public par ailleurs il y a l'existence d'une catégorie d'indéclassable dans la loi musée de France et donc reprise dans le code du patrimoine pour les dons et laïcs consentis au musée de France et pour en ce qui concerne les collections ne relèvrent pas de l'état pour les biens acquis avec l'aide de l'état alors là j'ai emprunté ça au rapport du Sénat justement de la mission d'information sur la circulation des biens culturels ce schéma récapitulatif qui montre effectivement que le déclassement ne permet pas de 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 traiter les cas de restitution et en fait celle-ci porte sur des biens qui qui n'ont pas perdu leur intérêt public et donc la sortie du domaine public peut se faire à l'heure actuelle de trois manières qui sont qui sont appelées à évoluer la première c'est la décision de justice donc là c'est pas de l'initiative du propriétaire qui subit un contentieux et une revendication en justice c'est le cas notamment qu'on a connu pour des récemment pour des biens spoliés comme les tableaux de Derain qui ont appartenu à René Guimpel et il y a pu avoir dans le temps plusieurs décisions de justice qui ont conduit je vous cite juste Guimpel mais qui ont conduit à cette à cette à cette solution pour restituer et qui écrasent entre guillemets la domaine la domanilité publique dans ce cas là deuxième deuxième méthode l'annulation de l'acquisition ça c'est une une disposition que nous avons introduit grâce à la loi Lcap en 2016 c'est à dire la loi relative à la liberté de la création à l'architecture et au patrimoine et qui là s'intéresse permet de mettre en application davantage les engagements internationaux de la France notamment la convention UNESCO de 1970 en permettant d'annuler une acquisition qui porterait sur des objets qui seraient en situation de pillage et dont on s'apercevrait qu'après leur acquisition de cette situation enfin la loi d'espèce qui peut être à l'initiative du propriétaire public ou du parlement qui permet une dérogation ciblée de portée limitée alignée à l'inhabité des collections donc qui ne s'inscrit pas dans le code du patrimoine et donc c'est le seul moyen la loi alors elle n'est pas forcément d'espèce mais la loi est le seul moyen notamment pour sortir du domaine public les dons élègues faits au musée de France qui jouissent de la protection juridique maximale et donc qui doivent passer par la loi pour être restitués et justement dans les restitutions qui ont été faites récemment les dons étaient c'était tous les objets étaient tous résultés de dons donc c'est le mode qui a été retenu récemment pour répondre à des demandes de restitution d'états étrangers comme la cité Juliette la loi du 24 décembre 2020 qui permet la restitution de 26 objets au Bénin et d'un sabre au Sénégal et donc on l'a utilisé à plusieurs reprises à la fois deux fois pour des restes humains et avant de l'utiliser pour ce moyen juridique dans la loi du 24 décembre 2020 pour le trésor dit de Bénin et le sabre attribué à elle au Martal et enfin en 2022 ce moyen a été utilisé aussi pour la première fois pour régler la situation de bien intégré à nos collections enfin aux collections publiques et dont il est apparu récemment à la lumière des recherches de provenance que leur origine venait de spoliation du fait des législations antisémites du régime nazi en tout cas c'est le cas de ces trois de ces trois oeuvres la loi a couvré un périmètre plus large mais je ne vais pas rentrer dans le détail et donc après ces quatre lois d'espèces ou ad hoc ou spécifiques le débat actuel sur le traitement des restitutions se prolonge et même si ces derniers textes ont permis de de commencer à établir des éléments de ce qu'on pourrait appeler une doctrine qui montre que et d'une pratique nécessité du type nécessité d'une demande officielle d'un état discussion bilatérale avec celui-ci une phase d'instruction scientifique et administrative préalable le fait de se concentrer sur la restitution de biens d'importance significative sans s'orienter vers des restitutions massives qui étaient un petit peu ce qui était prôné dans le rapport Savoie-Sar le fait que le geste est revendiqué comme non-assimilable à de la repentance à de la réparation mais un geste de coopération d'amitié et justement qui s'accompagne de manière indispensable d'une coopération patrimoniale renforcée ça a été dit tout à l'heure notamment par Emmanuel Casarero alors l'évolution de ces moyens de restitution et de sortie du domaine public on va le président de la république l'a annoncé on va désormais vers une loi cadre ou vers des lois cadre en effet il semble difficile de prévoir des dispositions législatives qui s'appliquent à tous les dossiers relevant de situations bien différentes concernant des biens à statut différent bien spoliés déplacés du fait de guerre restes humains bien issus dans le contexte colonial sur lesquels ça n'applique pas du tout les mêmes engagements ou obligations juridiques donc ça conduit à penser que peut-être il faudra trouver des traitements différenciés alors évidemment qui dit loi cadre dit critère et c'est un écueil c'est une difficulté l'exercice est plus délicat qu'une loi ad hoc où on se concentre sur la sortie de domaine public de quelques oeuvres là il va falloir trouver un cadre qui puisse être convenir au plus là le nombre possible de situations donc il y a des questions de périmètre et de critères à déterminer quel principe directeur quel bien quelle zone géographique couverte quelle situation retenue comme éligible quelle modalité quel sort réservé aux dons élègues beaucoup de réflexions sont en cours pour parvenir prochainement à des textes et je pense qu'il nous faudra le concours actif du parlement pour arriver à quelque chose qui soit satisfaisant je finis très vite avec le cas à part je ne rentrerai pas dans les détails des restes humains patrimonialisés sur lesquels leur propriété est sans doute encore plus complexe et pose plus de débats encore que d'autres types de biens culturels puisqu'ils n'ont pas un vrai statut juridique c'est plus le droit des personnes qui s'appliquent et en même temps ce ne sont pas vraiment des choses comme n'importe quelle chose leur présence dans les collections publiques le juge l'a constaté la domanéanité publique n'est pas un obstacle il n'est pas contradictoire avec leur présence dans les collections même si le code civil dit qu'il ne faut pas ce sont des biens pour lesquels il ne peut pas y avoir de droit patrimonial qui s'appuie sur eux pour finir juste un mot sur d'abord le dépassement des conflits de propriété devant nous la restitution n'est pas tout mais il y a aussi des solutions sans doute à trouver hybrides est-ce que c'est un statut à part pour permettre la mise en place d'une forme de garde partagée est-ce que c'est des solutions du type de salle prévue par le protocole de Nagoya avec une forme de partage des avantages est-ce que c'est la reconnaissance de la propriété du pays d'origine mais avec une conservation en dépôt en France beaucoup de choses peuvent être étudiées en tous les cas il y a aussi les collections privées ici évidemment notre intérêt se concentre sur les collections publiques mais les collections privées qui sont souvent un vase communiquant avec les collections publiques qui jouissent d'une protection constitutionnelle ce qui les met un peu hors champ des restitutions aux grandes dames de certains pays qui souhaiteraient qu'on s'occupe aussi de restitutions dans les collections privées et le problème c'est qu'il y a des conflits de droits vu que le possesseur est présumé de bonne foi en France l'article 2276 du code civil dit on fait deux meubles possession vos titres donc c'est un peu compliqué et certains pays là je vous donne deux exemples portent des revendications sur des collections privées de biens qui passent en vente publique et là vous avez un masque africain et une stèle du Guatemala le premier a bien été vendu parce qu'il n'y avait aucun obstacle à sa vente le second sa propriétaire bien que aucun engagement international de la France n'a aucune obligation de peser sur elle a choisi la restitution parce qu'il y avait de réelles preuves du fait que cette stèle était issue d'un trafic illicite mais voilà il y a aussi dans le paysage des collections privées et leurs propriétés merci merci beaucoup Claire pour ce panorama vraiment très complet où tu poses déjà énormément de questions et notamment le domaine du droit s'applique-t-il aux collections privées je crois que c'est peut-être un moment de discussion que nous aurons en fin de session je vais maintenant tout de suite passer la parole à Marie-Sophie de Clipele qui est en ennexion avec nous bonjour bonjour moi je la vois sur mon écran vous la voyez aussi sur votre écran je signale aussi que vous pouvez poser des questions dans le chat pour ceux d'entre vous qui sont connectées j'en vois pas beaucoup apparaître donc je le re-signale et évidemment on les introduira dans la partie débat tout à l'heure Marie-Sophie vous êtes chargée de recherche au Fonds National de la Recherche Scientifique de Belgique FSR FNRS si je le dis bien à l'université Saint-Louis de Bruxelles et aussi à l'université catholique de Louvain vos recherches portent actuellement sur les restitutions des collections coloniales le traitement juridique des restes humains au musée la décolonisation de l'espace public et la notion d'acteurs collectifs en matière d'environnement et de patrimoine vous êtes également membre du comité scientifique international de l'ICOMOS qui se consacre au musée ICOMOS aux sites et monuments et vous en êtes membre sur les questions juridiques administratives et financières vous abordez aujourd'hui avec nous la question à qui appartiennent ces biens culturels issus de la période coloniale vous allez nous présenter la loi que vous qualifiez de pionnière mais limitée par la structure fédérale belge je ne veux pas empiéter sur votre propos la loi de restitution a été votée je crois en juin 2022 que dit-elle et peut-on déjà en tirer des enseignements merci merci beaucoup merci de l'invitation et merci de convier plusieurs acteurs c'est vraiment très intéressant et toutes les questions qui ont été soulevées par Madame Chastanier ont aussi été posées au niveau belge on a tenté des réponses maintenant voilà je vais les partager avec vous mais elles ne sont peut-être pas les plus satisfaisantes et donc sur la diapo suivante vous voyez un exemple de restitution qui n'en était pas réellement une donc c'est lors du voyage du roi Philippe au Congo il a ramené un magnifique masque Kakungu mais il n'a pas pu en restituer la propriété puisque la loi n'a été votée que deux semaines enfin trois semaines plus tard le 30 juin 2022 et donc ce masque est prêté à durée indéterminée au musée national à Kinshasa alors ça me permet de vous introduire à la diapo suivante le plan pour les dix minutes que j'ai pour vous présenter le cas belge et donc rapidement vous expliquer qu'au niveau belge les musées sont issues d'une structure fédérale donc à qui appartiennent les collections et bien ça dépend quelle entité est compétente et enfin je me plongerai sur cette nouvelle loi restitution qui est la première adoptée en Europe d'où son caractère pionnier et qui a été votée le 30 juin 2022 soit combien d'années 60 ans après 62 ans après l'indépendance du Congo voilà et à la slide suivante vous voyez vous voyez qu'au niveau belge c'est un peu compliqué pour tout ce qui est le patrimoine et les musées la compétence n'est pas uniquement au niveau national comme en France mais il y a une compétence au niveau fédéral pour quelques musées fédéraux la grosse partie des collections en tout cas la grosse partie des collections coloniales et puis nous avons aussi trois communautés et trois régions et ce sont les trois communautés donc dans la première image que vous voyez du pays qui sont compétentes pour les musées et donc la politique d'acquisition etc. de le lieu où se trouve le musée soit en Flandre soit au niveau francophone soit au niveau germanophone et à Bruxelles ce sont les deux qui sont compétentes donc c'est un peu compliqué mais je ne m'étendrai pas là-dessus juste pour vous expliquer que du coup la loi restitution de la slide suivante ne porte que sur les collections fédérales puisque l'État fédéral n'est compétent que pour ces collections-là pas pour les musées de manière générale ça sont les communautés et donc ici vous voyez que le 30 juin 2022 un projet de loi reconnaissant le caractère aliénable des biens liés au passé colonial de l'État belge et déterminant un cadre juridique pour leur restitution et leur retour a été adopté le 30 juin il n'est pas encore sanctionné ni publié dans notre journal officiel mais ça ne saurait tarder quand les travaux du Parlement reprennent je l'espère alors à la slide suivante vous voyez ce que je voudrais brièvement discuter avec vous de cette loi restitution donc elle est assez historique puisqu'elle va vraiment de manière générale et non de manière spéciale prévoir des restitutions mais elle reste assez ciblée donc il y a un espèce de compromis qui a eu lieu puisqu'elle a un champ d'application assez restreint et elle a un cadre procédural assez succinct aussi et donc cette loi repose vraiment sur l'idée de conclure des accords bilatéraux avec uniquement les trois anciennes colonies belges et en Belgique c'est le Congo le Rwanda et le Burundi et enfin je parlerai aussi brièvement du caractère aliénable des biens du domaine public alors la diapo suivante voilà donc comme je le disais ça repose sur des accords bilatéraux qui doivent être conclus après l'adoption de cette loi entre chacun de ces anciens états colonisés par la Belgique et donc le choix a été de passer par la diplomatie par des moyens diplomatiques de négociation de conclusion d'accord et pas par la voie judiciaire donc pas devant le juge ça s'explique du fait du contexte juridique belge qui n'est pas très différent du contexte juridique français qu'il n'y a pas jusqu'à présent mais donc il va y avoir une législation spécifique pour la restitution du patrimoine colonial et qu'en termes de règles internationales et européennes sur la restitution des biens culturels et bien ceux-là sont principalement non rétroactifs et donc ne pourraient pas s'appliquer à la majorité de ces collections coloniales ce qui fait qu'il faut prévoir un nouveau cadre et des discussions diplomatiques à la slide suivante oui donc le choix aussi était d'avoir un champ d'application assez restreint donc ça concerne des biens meubles des collections muséales qui appartiennent à l'état fédéral donc pas les autres musées dans les communautés et la loi exclut les restes humains et exclut les archives la justification est assez brève mais c'est de dire que pour ces deux ces deux champs-là pour les restes humains et pour les archives ce serait plus facile de faire des restitutions entre institutions directement sans passer par la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux et donc ça peut être vu de manière positive comme permettant la restitution par exemple de restes humains à des familles ou à des communautés de manière plus directe mais espérons surtout que ça permette tout de même de faire des restitutions la deuxième restriction c'est qu'au niveau du temps au niveau temporel la loi s'applique uniquement pendant la période coloniale belge qui commence en 1885 avec la conférence de Berlin et qui se termine en 1960 pour le Congo et en 1962 pour le Rwanda et le Burundi il y a quelques ouvertures qui permettent quand même d'intégrer des objets acquis avant 1885 puisque si vous connaissez un tout petit peu l'histoire coloniale belge il y a eu toute une période de conquête assez violente avant 1885 et qui pourrait aussi être prise en compte mais je ne m'étendrai pas là-dessus la procédure qui est prévue pour l'instant est assez succincte donc c'est de dire que en fait c'est l'accord bilatéral qui va prévoir quelle est la procédure mais il faut tout de même un examen scientifique et la loi s'arrête là alors je vous ai mis en bleu clair ce qu'il y avait dans l'avant projet de loi donc le projet de loi tel qu'il a été déposé au Parlement mais pas tel qu'il a été adopté et donc là il y avait quand même plus de précision mais ça a finalement été enlevé parce que c'était trop précis et limitait trop le pouvoir du gouvernement de négocier des accords il fallait prévoir une commission paritaire d'experts pour avoir un dialogue scientifique entre les états et à la slide suivante oui ça c'est deux exemples de statuts qui pourraient donc il y en a une la statue qui a été pillée par un monsieur qui s'appelle Alexandre Delcomune en 1876 donc avant la période coloniale mais qui n'est entré dans les collections belges qu'après et qui peut donc du coup aussi entrer dans le champ d'application de la loi et à la slide suivante voilà je continue en bleu clair pour vous montrer jusqu'où était allé l'avant projet de loi qui pourra quand même peut-être inspirer après les accords bilatéraux et donc là l'idée c'est qu'il y a une commission paritaire d'experts qui remet un avis sur la restituabilité des objets et donc tout repose sur l'étude de provenance alors on en parlera peut-être aujourd'hui finalement provenance qu'est-ce que ça veut dire jusqu'où est-ce qu'on va faire une analyse de provenance pour des historiens ça n'a pas la même notion que pour des conservateurs de musées mais donc ce sera intéressant puisqu'alors il faudra se demander est-ce que l'acquisition était illégitime alors le bien restituable ou est-ce que l'acquisition à l'époque était légitime et dans l'avant-projet on donnait deux indications sous la contrainte sous la violence trois petits points donc ça sera aussi quelque chose à préciser et c'est un des enjeux évidemment pour la suite et de toute manière le gouvernement peut déroger à cet avis et décider que même s'il a un bien été acquis de manière légitime ou si on ne connaît pas la provenance qui est quand même souvent le cas l'objet peut faire l'objet d'une restitution et à la slide suivante oui donc voilà donc la procédure est assez succincte mais elle est tout de même intéressante et originale elle répond à une des questions qu'a soulevée madame Chastanier est-ce qu'on ne pourrait pas scinder la question donc à qui appartiennent les collections et bien juridiquement elles vont appartenir à l'état d'origine on fait un transfert de propriété mais uniquement à l'état donc on exclut dans le projet de loi dans la loi pardon une communauté ou un individu ce qu'on pourrait critiquer mais d'autre part le retour matériel de l'objet peut arriver plus tard et entre temps il peut être conservé sous la responsabilité du gestionnaire de ces objets mais évidemment la demande de retour sera beaucoup plus fondée sur le plan juridique si on en est déjà propriétaire donc ça permet déjà d'avancer dans le débat et de casser le côté symbolique du débat et de permettre de transférer la propriété et enfin je terminerai par la question de l'inaliénabilité puisqu'on en a beaucoup parlé ici au niveau français et donc ici de manière assez originale la loi va lever l'obstacle d'inaliénabilité des collections publiques pour ces biens meubles pour ces biens meubles restituables mais uniquement pour être restitués ou être retournés à titre gratuit et donc il instaure quelque chose qui n'existait pas auparavant un régime de domanialité publique amoindri donc ces biens restent insaisissants insaisissables et imprescriptibles mais ils sont aliénables pour la restitution et ça permet de quand même les garder dans le domaine public qui est protecteur mais en même temps de ne pas être face à un obstacle d'inaliénabilité quand on décide leur restitution donc en conclusion donc en conclusion à la slide suivante cette loi est en cours d'adoption et donc elle place la Belgique assez fort sur le devant de la scène à ce niveau-là avec un cadre assez général elle choisit une approche diplomatique et assez ciblée donc ce n'est pas l'ensemble du contexte colonial qui est pris en compte par exemple des prises d'objets qui ont lieu dans d'autres pays dans ce contexte colonial en Chine en Nouvelle-Zélande etc mais évidemment il ne s'agit là que d'un cadre et donc beaucoup dépendra de la conclusion d'accords bilatéraux et comment ces accords bilatéraux vont être conclus quels rapports de force politiques vont peut-être se retrouver à ce moment-là parfois inégalitaires et ne vont peut-être pas mener à l'instauration d'une commission paritaire d'experts que j'espère puisque c'était prévu à la base voilà donc beaucoup dépendra de ça et donc enfin ça ne concerne que les collections fédérales et que se passe-t-il pour le reste et là à la slide suivante je montre deux exemples donc en communauté française un rapport a été remis en 2020 par l'Académie royale de Belgique sur l'avenir des collections extra-européennes avec quelques recommandations et au niveau flamand aussi il y a eu des discussions au Parlement où beaucoup d'experts ont été interrogés pour se demander ce que les musées flamands pourraient faire dans le cadre de ces collections coloniales qui sont dans ces deux communautés moins grandes en termes de nombre qu'au niveau fédéral voilà merci de votre attention merci beaucoup Marie-Sophie vous nous donnez à la fois beaucoup d'informations et déjà beaucoup de questions dont on voit qu'on peut débattre ici mais on n'arrivera pas à tout se dire ici et je crois que ça vaudra le coup de continuer la discussion parce que vraiment on voit à la fois que l'Europe se pose les mêmes questions mais qu'on a des moyens de répondre qui sont finalement différents complémentaires j'espère on va continuer avec l'Europe et après l'intervention de nos deux collègues allemands on passera à Outre-Atlantique et même on ira faire un petit saut en Asie avec une vidéo restons restons pour l'instant dans le périmètre européen je vais passer la parole à Maria Léonore Pérez-Rerers et à Frédéric Peuchel vous intervenez en binôme mais peut-être vous avez chacune un peu votre part pour parler du travail du point de contact allemand sur les collections issues de contextes coloniaux donc le sujet même de votre intervention indique comment vous êtes organisé avec un point de contact dont vous allez nous parler qui est assez intéressant je vous présente rapidement Maria Léonore vous êtes associé de recherche vous avez étudié les relations internationales à l'Universitat del Rosario à Bogota en Colombie et obtenu un master en études du patrimoine mondial à la Brandenburg Technische Universität de Cottbus-Seftenberg après un début de carrière en Colombie au sein du ministère des affaires sociales et de l'agence colombienne du British Council vous poursuivez votre parcours en Allemagne au Pergamon Museum puis à la fondation du patrimoine culturel prussien avant de rejoindre le point de contact allemand pour les collections de contextes coloniaux donc votre expérience est vraiment très riche Frédérique Que vous êtes associé de recherche et conseillère juridique vous êtes avocate vous avez étudié le droit à l'université de Constance à la Freyeux Université de Berlin et au Center for Transnational Legal Studies de Londres avant de rejoindre le point de contact allemand vous aussi pour les collections issues de contextes coloniaux il y a deux ans vous avez œuvré comme juriste au sein de la Commission des affaires étrangères du Parlement allemand et du ministère fédéral de la justice ça vous donne un angle de vue aussi du tribunal régional supérieur de Berlin et du parlement d'état du Brandenburg vous nous décrirez très concrètement comment fonctionne ce point de contact et vous nous parlerez aussi parce que c'est intéressant de l'entendre de la place du politique dans ces débats Merci La parole est à vous Merci Thank you very much to Icon France for this invitation my colleague and I are very glad and honnored to be here we are going to talk about the work of the German Contact Point for collections from colonial context which means that our presentation will be of course focus on this on this issue I will present in 10 minutes the institutional framework and my colleague will then continue à parler de l'aspect legal. Peut-être si je peux m'avoir les remotes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La présentation, bien sûr, va se concentrer sur les tasques et les défis de la contact pointe. Nous allons présenter tout à l'interruption, et je vais parler des principes de la collection coloniale contexte. Je vais introduire le travail de la contact pointe de la collection coloniale contexte et parler de différents projets que nous sommes développés, surtout dans l'intérêt de transparence et documentation de collections et des objets. Puis, je vais passer à mon collègue, Federica, pour parler des aspects légales concernant la retour. Peut-être pour l'introduction. Je pourrais mentionner le sujet du travail sur le passé coloniale et en dealing avec les collections du contexte coloniale contexte. C'est mentionné dans le précédent coalition agreement entre le CDU, le CSU et le SPD. Dans le document, il est mentionné que les parties veulent augmenter la coopération culturelle avec l'Afrique et promouvoir les échanges culturelles, en particulier sur le réappraisal du colonialisme et le construire des museums et des institutions dans l'Afrique. Le coalition agreement aussi mentionné que le consensus de la base démocratique dans l'Allemagne, de course, includes dealing with German coloniale history et a special focus is given, of course, to the topic of provenance research, which has already been mentioned in different presentations here already in this conference. The framework of this coalition agreement, so to say, this political agreement also let the federal government and the federal German states and the municipal umbrella organizations to agree on the framework principles for dealing with collections from colonial context on the 13th of March of 2019, as my colleague Frederica will mention later. This is more like a soft law approach to initially propose a way for dealing with this issue. The framework principles establish three areas of activity and objectives that are key and now for at the political level, at the museum's level, to work on collections from colonial context. These are transparency and documentation, provenance research, of course, presentation and information, which is also a key topic for museums and collections, return, cultural exchange and cooperation, and international cooperation, which is, of course, a key element when one is dealing with collections from colonial context, and, of course, science and research. The framework principles are guiding principles at the contact point. There is a designation of the historical responsibility in connection with German colonialism. They also mention that dealing with Germany's colonial history is an integral part of the social culture of remembrance and the basic democratic consensus. It is also mentioned that working with collections from colonial context and dealing with these collections needs to be, of course, in close exchange and cooperation with the so-called countries and societies of origin, with the aim of partnership-based dialogue, understanding and, of course, reconciliation, which is key. And the framework principles also mention a commitment to create the conditions for the return of human remains and cultural objects from colonial context, which were appropriated in a way which is no longer legally or ethically justifiable. within the perspectives of short and medium term, there is, they mentioned that they will, they agree in Paris, that they would draw a proposal for the establishment and organization of a contact point to provide information and advice on collections from colonial context that are held in Germany. And this is connected, of course, to the prompt processing of requests for returns of objects from colonial context, but not only of return, but of access and cooperation. And, of course, this is also, the framework principles also mentioned on the short and medium term, a willingness to create the legal conditions to facilitate the return of artifacts of objects from colonial context. My colleague Federico will go in-depth on this topic. And in order, regarding the framework, sorry, the area of activity, transparency and documentation, the framework principles mentioned that in order to facilitate and improve access, the Green Paris will draw a proposal for the establishment of an organization of a contact point, which was established in 2019 by the federal government, the federal, the German federal states and the municipalities in Germany. And we have different tasks to inform and guide, in particular individuals in institutions, and institutions in countries and societies of origin, as well in Germany. We have noticed, you know, we've been working for two years, and there's a lot of need for information, not only from countries and societies of origin, but also within Germany, on how to deal with this collection and also a willingness to establish partnerships. We, of course, have to work with different partners at the political and institutional level to forward requests. We also have a task regarding establishing contacts abroad for collaboration and for the cooperation on dealing with these collections. We also structured document published and statistically evaluate data. On this regard, I can share, because the topic of human remains has been already mentioned in the different presentations. We are currently carrying out a survey on human remains from colonial context. We are working with 34 institutions in Germany, museums, natural history collections, university collections, in order to get more information on the holdings, on which human remains, and from which countries these institutions have, in order to facilitate politics, you know, decision-making processes on this regard. And we support the Federation Lender Working Group in defining and implementing the framework principles. Maybe I'll introduce our structure. We have a steering committee and a supervisory body, which is the Federation Lender Working Group. We work with a consortium, with a consortium from which the Federal Foreign Office and the German Law Star Foundation and also the Municipality Umbrella organizations, associations are part. And we are based at the Cultural Foundation of the German Federal States, and we are co-financed by the Lender and the Federal Government, so to say. But the Cultural Foundation of the German Federal States is responsible right now, administratively and organisatorily for the contact point. As I mentioned before, we've been working mainly on the topic of transparency, because without knowing what there is in German museums and collections, of course, we cannot take a decision on return and on the other aspects, and also on cooperation, so we've been working really hard on transparency and on supporting also institutions in Germany on digitizing and making their collections public, so to say. And on this regard, there was an agreement of a so-called three-road strategy on the documentational digital publication of collections from colonial context held in Germany. It was agreed on the 14th of October 2020. It was also a decision of the Federal Government, the German Federal States and the municipalities in Germany. And maybe key statements of this three-road strategy, or the main statement I would say, is to achieve the greatest possible degree of transparency regarding collections from colonial context, which involves, of course, the documentation and the digital publication of these collections. The three-road strategy is to be planned and implemented with the help of experts, of course, from the countries and societies of origin, as well as with the diaspora in Germany, and this is a project that the Contact Point has been supporting actively. As I mentioned, I mean, the three-road strategy proposes three roads to work on publication and digital access. The first one is access that was already, I would say, implemented, which was the creation of a central access to collections from colonial context, which have been already published digitally for this road one, so to say. Today we work with 25 museums, natural history collections, and university collections in Germany, and we created a portal in which right now more than 6,000 objects are available and can be publicly accessed. We are working now on road two, which is transparency or achieving transparency on the medium and long term, which is the basic and further digitization and digital publication of still unpublished collections from colonial context in a central depository. We are now also working with members and experts of the communities and societies and countries of origin on the data standards for the publication of this information online, because, of course, this is a process that has been mainly decided, so to say, in Germany and in Europe, you know, the standards for publishing information. And we cannot think that, you know, the same standards that we use are the ones that are helpful for people in the countries and societies of origin, in order to know our other objects and collections, so we are working very closely with partners abroad. And road three, and this is, I would say, something that museums and institutions in Germany have been working on, is cooperation, which is digitization and publication based on standards that are developed with the countries and societies of origin, as well as the diaspora in Germany, as well as the diaspora in Germany. There is a portal already, as I mentioned, with information on more than 6,600 datasets. And maybe another topic that I would briefly mention here is the statement, I mean, our work regarding dealing or the handling of the Benin bronzes in German museums and institutions. I guess this is a topic that you have already read about in the news, how actively Germany is dealing with the Benin bronzes in German museums and institutions. There is a statement, a common statement of the 29th of April, 2021, of the Ministry of State and Culture and Media, and the German museums that are working, or that belong to the Benin Dialogue Group, and also the Responsible for Cultural Affairs Ministries of the Lenda and the Foreign Office. I mean, they agreed on three steps for dealing with the Benin bronzes in Germany. The first one was create transparency, and the second one is to hold further cooperation with Nigeria to decide about return. And, of course, to determine concrete actions and a timetable for the upcoming tax and for the return of the Benin bronzes. Within this regard, the task of the German Contact Point was to publish a database of all Benin bronzes that are held in German museums and collections. And this is something that we've been working on over the past year, I would say, as we receive information, as we receive information, because there are museums that are still working on the provenance of these objects. But I think that right now we publish information on around 1,000, more than 1,100 Benin bronzes that are held in German museums and collections. And maybe I'll finish my presentation by mentioning that, as you may have read, Germany signed a joint declaration for the return of the Benin bronzes, and it also involves bilateral museum cooperation between Germany and Nigeria. It was signed on the 1st of July 2022, and both sides emphasize the common understanding and the aim in returning the Benin bronzes unconditionally to Nigeria, and underlying the potential involved in building further partnerships in the area of preservation and digitization of cultural heritage museums, and research cooperation, art exhibitions, and archaeology. It is planned that the first Benin bronzes will be returned to Nigeria this year, and, of course, the different Lenda that have museums which hold Benin bronzes in Germany will need to sign or to decide on agreements to be signed with Nigeria to allow for the Benin bronzes in the different museums in Germany to be returned to Nigeria. So I think that I'll finish my presentation now, or my part of the presentation now, and I'll hand over to you to talk about the legal aspect. Thank you. Thank you. Thank you. So, I will just continue when my colleague has left off, and I will use the next 10 minutes of our presentation to say a few words on the conditions of return of collections from colonial contexts in Germany. And in the first part of my presentation, I would like to explain the relevance of the framework principles in the German context and will highlight the relevant provisions on return of these collections in the framework principles. And in the second part, I will focus on the relevant provisions in German public financial law that play a role in the deaccessioning of collections from colonial context. And in the third and last part, I would like to give a small outlook on the question what role the law will play in the German context in the future. So, my colleague already introduced the framework principles for dealing with collections from colonial context, but why is this document important? Germany is a federal state that consists of a federation, the Bund and the 16 states, the Länder, and more than 10,000 municipalities. And in all these three levels of governance, there exist public and publicly funded institutions that own collections from colonial context. The framework principles constitute the political agreement between all these relevant actors on the federal, lender, and municipal level. And here you can also see in the table, the different representatives for the federal level, the lender level, and the municipal level. Having said that, I would like to address also some restrictions of the framework principles, namely that they are not legally binding and that they do not cover collections from private institutions. The provisions on return in the framework principles define which objects should be returned. This includes, on the one hand, cultural objects from colonial context, which were appropriated in a way which is no longer legally and or ethically justifiable, and on the other hand, human remains. However, precise provisions on the structure of a return process are not addressed, and the framework principles only contain general rules, like the return requests have to be processed promptly, institutions are called upon to take independent and proactive approach, and returns should only be made in agreement with countries and societies of origin. But what are the legal preconditions that are required for returns? The framework principles in particular highlight the financial regulations on the federation, the lender, and municipalities. And in this regard, the framework principles declare that where further legal action is necessary to allow for returns, these actions have to be taken or are taken. So, now I will come to the second part of my presentation, where I would like to talk about the necessary legal actions that have to be taken according to the financial regulations of the federation, the lender, and the municipalities to make returns possible. In Germany, the competencies in the area of public budgetary law are divided between the respective public territorial authorities, namely the federal state, the 6C lender, and the municipalities. When it comes to the deaccessioning of public property, all provisions in the financial regulations on the different levels have a similar content. In general, all relevant provisions prohibit the deaccessioning of state property when no corresponding equivalent is given in return. That means gifts and disposal of property under value is in general prohibited. The reason for this prohibition is that the reduction of state funds should be prevented and state property should be protected. However, there are exceptions to this general rule in all relevant laws. But there has to be made a distinction between the federal and lender level on the one hand and the municipal level on the other hand, which you see in this table. The federal and lender level, the relevant financial regulations provide for two possible ways to make exceptions of the general rule that state property cannot be deaccessioned as a gift or under value. So first, the general exception to the rule of deaccessioning can be added in the annual or bi-annual budgetary law or budgetary plan of the federation or the lender. This decision has to be taken by the respective parliament and has to be renewed every year or every second year. Second, the financial regulation provided for an additional exception when a particular object is concerned that is either of low or minimal value or a special interest of the lender or the federal state is concerned. This decision has to be taken by the competent ministry in every single case. The situation is, as I said, is different in the municipalities. There, the financial provisions do not provide for the possibility of a general exception. They only allow for exceptions to the prohibition of deaccessioning under value or as a gift in particular cases under vague requirements, for instance, when the interest of the municipality is concerned. In general, due to the relevance of the deaccessioning cases, the elected municipal representation will probably decide. So this means the city council. So what does this mean for deaccessioning of collections from colonial contexts? The relevant provisions for deaccessioning of state property also cover cultural property and therefore also collections from colonial contexts are covered, which are owned by the public and publicly funded entities. In some cases, there are also examples for practical measures that have to be taken. So there are already examples for practical measures that have been taken to allow for the deaccessioning. On the federal level, for example, this year's annual budgetary law contains a general exception to allow for the deaccessioning of cultural property from colonial contexts, which were appropriated in a way no longer legally or ethically justifiable. So the wording of the framework principles. On the lender level, some lender already made similar amendments to their budgetary laws or plan to do so in the future. On the municipal level, some municipalities have asked their administrative bodies to prepare decisions of elected municipal representation to deaccession specific objects. This is in particular the case with regard to the binium branches. So what does that mean for future developments in Germany regarding the legal framework for the return of collection from colonial context? The current focus of the contact point in legal matters is in this rather complex situation is to offer advice on the one hand to persons from countries and societies of origins with regard to return requests or for German institutions on the federal lender and municipal level with regard to the legal requirements of return. Due to the federal system, the current legal structure regarding returns is quite fragmented and hence the question could be asked if a comprehensive legal framework could improve the situation. However, the development of a comprehensive legal framework for return requests faces many challenges when it comes to the domestic and the international law. First, in general, the federation has limited competences due to the independence of the lender in cultural matters and the power to decide on budgetary issues is also limited to the respective territorial entities. Second, the precise definition of concerned objects, the context of acquisition or possible claimants might not provide satisfying solution for the multitude of possible contexts and cases. And third, the state-centric thinking in public international law might inhibit the inclusion of civil society actors or representatives of communities in return procedures or processes. While it is not clear in which direct and political actors in Germany want to go in the future, there are two possible options. So one option is a soft law approach on the one hand and on the other hand, the drafting of restitution laws. But as I said, this is for the political actors to decide and for sure experiences in other countries will be taken into account. And that's where I want to leave, leave the, want to end our presentation and I'm looking forward to the discussion. Thank you. Thank you. You also, you know, you really told us a lot of things. On voit bien que les approaches sont différentes. You employeux des termes qu'on n'emploie pas dans les autres interventions, notamment des accessions. Vous mettez l'accent sur l'importance de la volonté politique. Je crois que c'est quelque chose qui est important à débattre entre nous. Puis vous avez abordé aussi dans votre exposé un sujet finalement qui n'arrive pas tellement dans nos débats ici, qui est le coût de ce processus. D'abord, très vite en Allemagne, vous avez mis de l'argent, je crois, pour faire des recherches sur les provenances. Et là, vous indiquez qu'il y a une loi budgétaire et que donc ceci n'est pas sans contrepartie et n'est pas sans coût. C'est une approche qu'on n'avait pas eue jusqu'à maintenant. Je trouve ça très intéressant. Donc là, on vient d'avoir trois présentations de pays européens qui, au fond, ont des problématiques, des méthodes qui diffèrent, mais des questions qui se ressemblent. Je voudrais maintenant qu'on passe la parole à notre collègue des USA, Linda Knowles, qui évidemment va nous montrer que l'on n'a pas la même conception, en tout cas des collections nationales, patrimoniales, de part et d'autre de l'Atlantique. Linda, vous êtes avocate, vous êtes au Denver Museum of Nature and Science et aussi très impliquée dans les travaux de l'ICOM puisque vous êtes membre de son comité permanent pour les affaires juridiques. Je trouve important de le souligner parce que j'aurais peut être une question à vous poser à ce sujet après. Vous travaillez aussi avec le comité de déontologie de l'école, le groupe de travail déontologie d'ICOM, EDCOM. Vous êtes une ancienne membre de l'association américaine des musées, American Association of Indian Affairs, du comité de réparation internationale et vous avez rédigé un chapitre dans un ouvrage de l'ICOM sur la législation internationale. Vous connaissez bien la législation internationale et les sujets qui vous concernent sont les musées finalement du monde entier. Nous avons voulu que ce débat ne porte pas que sur les biens issus du contexte, des contextes coloniaux et que l'on puisse être éclairé par le statut des collections si différents outre-Atlantique. Votre propos s'intitule « Collection muséale aux Etats-Unis, Charity Neutrality Ownership ». Vous développerez le fonctionnement des musées dans lesquels vous précisez que l'État n'intervient pas ou n'intervient que peu sur les questions de l'héritage historique, qu'il n'y a pas de ministère de la Culture ni de concept d'inaliénabilité. Comment faites-vous ? Linda, on ne vous entend pas. Est-ce que vous entendez que je vous dis qu'on ne vous entend pas ? Non. Apparemment non. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qui se passe ? Est-ce que c'est tout simplement que Linda n'aurait pas mis son micro ? Comment allons-nous faire ? Je vous propose que nous tentions de résoudre ce problème en contactant Linda et qu'en attendant qu'on arrive à le résoudre, on lance la vidéo de notre collègue coréenne Inkyung Chung. Cela permettra peut-être de résoudre le problème. Est-ce que je peux demander à la régie d'interrompre la présentation de Linda et de lancer Inkyung ? Merci. Et on essaye de contacter Linda. Merci. Merci, ICON France, pour m'inviter à me parler dans cette discussion critique. Madame Chair Juliette Raoult-Duval m'a demandé de me présenter les frameworks de l'Etat en Korea concernant les museum collections. While the first legal framework for Korean museums had been established in 1984, the current act, the Museum and Art Gallery Support Act, was originally launched in 1991. Since its enactment, the act has been through two major revisions in addition to 11 separate minor revisions. The first major amendment in 1999, so the introduction of the curator system. In 2016, a system for pre-evaluation for establishing governmental museums and art galleries and accreditation was introduced. Article 1 states that the purpose of the act is to contribute to developing culture, arts and learning, education, enhancing the general public's enjoyment of culture, and facilitating lifelong education by providing for matters necessary for the establishment and operation of museums. In Article 2, it is notable that the term museum material is used instead of museum collection. To classify as museum material, they must meet the standards prescribed by presidential decree. Quote, material with scientific or artistic value, evidential material, tangible and intangible of the human race and environment concerning history, archaeology, humanity, folklore, arts, fauna and flora, , minerals, science, technology, industries, etc., which has been collected, managed, preserved, surveyed, researched or exhibited in a museum, end quote. The act provides a basic framework to establish and register a museum in the governmental system. It clearly states that the museum curators must adhere to the ICOM code of ethics and relevant international legal instruments. The act has helped to almost double the number of institutions classified as museums within Korea. However, much of the focus was on physical requirements of museum facilities. Once a museum has ticked all the boxes and is registered, there is no system to help sustain professional and ethical management. The Ministry of Culture, Sports and Tourism of Korea initiated a few projects to address these concerns and improve the quality of the museum. In 2015, the National Museum of Korea developed and distributed a cultural heritage standard management system intending to establish a collection database among museums. A total of 334 museums collaborated to share over 2.3 million objects, which are now accessible to the public via an e-museum. Another notable amendment in the act was the accreditation mandate for national and governmental museums. Among five accreditation evaluation categories, there were also outlined sections for collection management. These included collecting efforts, etiquette control of collections, including facility and conservation, and the utilization of collections, which consist of research and making the subsequent data accessible to the public. Currently, a system for accreditation private museums is under development. This is a brief breakdown of the current legal frameworks and policies regarding Korean museum collections. Thank you for listening. A distance, je remercie notre amie Linda, mais je ne crois pas qu'elle soit en lien avec nous. Elle est en… elle est… elle nous a envoyé une vidéo. Je trouvais que c'était quand même très intéressant que vous ayez ce point de vue même bref provenant de… d'Asie. De nouveau, nous sommes avec Linda. De nouveau, nous sommes avec Linda. Alors, j'espère que nous avons résolu le petit problème technique qui fait qu'on ne vous entendait pas, Linda. On reprend, on réessaie? Non, on ne vous entend pas. Je pense que c'est votre micro. micro. Est-ce que vous… Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, oui. Je vais vous faire une proposition en attendant qu'on règle ce problème de son. C'est que vous nous passiez votre PowerPoint qui est très précis et qui est très éclairant. Ce sera bien dommage que vous ne le commentiez pas, mais ça nous permettra quand même d'avoir un peu votre participation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si quelqu'un peut trouver une solution. On essaye de la joindre, mais elle est avec nous. On ne vous entend pas, Linda. Est-ce que vous pouvez passer votre PowerPoint? Est-ce que nous, on peut? C'est un peu dommage parce que c'est très intéressant. On va commencer. Voilà. Donc, on vous passe. Quelqu'un dans la salle dit que… Passez les images les unes derrière les autres. Ça permettra peut-être ensuite de se… Oui, j'ai compris. Oui, oui. Le problème vient de chez elle. On l'a compris. Oui, ça, ça marchait tout à l'heure. Est-ce qu'on a son téléphone pour l'appeler? On passe… Passez son PowerPoint quelques instants et puis on va lancer la discussion du coup. Regardez-le parce que c'est intéressant quand même. Vous voyez, pas de département de la culture, pas de conseil d'inéalité, pas de lois historiques. Dès qu'on peut se recontacter avec elle, on le fait. On a résolu un problème technique ou pas? Non, toujours pas. Donc, on va juste défiler son PowerPoint. Ça nous permettra de reprendre et puis ensuite, on va… du coup, il nous reste 20 minutes. On va en profiter pour engager le débat avec la salle. C'est vraiment un petit peu dommage parce que notre vie, la vision américaine était très intéressante. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est la participation de Linda au code de… à tous les aspects de la déontologie de l'ICOM. Et je pense que même si les lois américaines sont peu protectrices des collections, au fond, il y a un souci déontologique qui est très important. Bon, toujours pas de connexion. On vous laisse lire le PowerPoint. Où on va ? Ok. Ça va maintenant ? J'ai regardé le documentaire. Oui, on va pas de temps. Je vous propose d'enchaîner, Madame, apparemment un problème avec son micro. On ne pourra pas récupérer son son de notre côté. D'accord, merci. Donc, moi, je vous propose qu'on s'en... Voilà, on en est vraiment désolé. Je remercie quand même beaucoup, Linda, de sa participation à la préparation de cette table ronde. Et ça nous laisse finalement peut-être plus de temps pour le débat avec la salle et pour la consultation des échanges sur le Zoom, sur le chat. Moi, j'ai une première question à poser finalement à nos participants ici. Dans votre présentation, chère collègue allemande, vous avez insisté sur la place du politique. Dans nos débats en France, il me semble qu'on oppose souvent le professionnalisme des musées et les exigences de la diplomatie culturelle. La loi est-elle une réponse ? Non, oui, à toi. Je la poserai aussi à notre collègue Marie-Sophie de Belgique et à nos amis allemands. Est-ce que la loi est un pont entre professionnalisme et diplomatie culturelle ? Oui, c'est assez bien dit. Je trouve qu'il peut y avoir un lien et que le... Qui dit loi, je n'ai pas insisté là-dessus parce que c'est évidemment un fait de base. Dix passages au Parlement et dans les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, avec un travail en commission qui est généralement très approfondi. Donc, ça peut être un moyen de freiner ou accélérer, selon les situations où on est, des tentations du politique qu'on peut considérer bonnes ou mauvaises. D'ailleurs, et donc, oui, après, la diplomatie culturelle, dans les sujets dont on traite là, est évidemment une part importante qui est sans doute gérée un peu différemment entre les différents pays qui sont représentés aujourd'hui et qui se sont exprimés. Sachant que tous, on est tous quand même, ce que tu soulignais tout à l'heure, que les méthodes sont peut-être différentes, mais il y a quand même beaucoup de parallélisme. Tous, on est dans le souhait et la nécessité, je pense, parce que ce n'est pas seulement le souhait, et la volonté de développer des coopérations autour des restitutions, de ne pas faire de la restitution le seul sujet. En tout cas, en France, c'est ça. La restitution n'est pas une fin en soi. Enfin, ça, c'est la position du côté ministère de la Culture. Et elle doit être... D'abord, il y a des solutions alternatives possibles à explorer, mais elle doit être aussi un vecteur pour renforcer des coopérations patrimoniales et sur un pied d'égalité avec les pays concernés. Il n'est pas question de néocolonialisme. Marie-Sophie, vous avez envie de répondre à cette question sur le pont entre... Oui, je suis assez d'accord. En fait, l'avantage de la loi, c'est un peu comme disait Mme Chassani, c'est qu'il y a un élément démocratique. Finalement, c'est les représentants du peuple qui se sont prononcés pour réfléchir à cette question. Donc, il y a quand même une forme de légitimité assez forte pour avancer sur ces notions. Donc, ce n'est pas uniquement le gouvernement ou, comme on a pu le critiquer parfois, le fait du prince. Ici, il y a quand même un cadre qui est posé par des parlementaires qui ont adopté le texte à la majorité. D'ailleurs, c'est passé à une très large majorité au Parlement fédéral belge. Donc, oui, ça consolide les approches. Et le fait de passer par la diplomatie, c'est aussi pour des raisons juridiques. C'est-à-dire que tous ces objets, ces collections coloniales, juridiquement, sont la propriété de l'État belge. Pour les collections publiques, les collections privées, c'est encore plus fort la protection de la propriété. Et donc, on est bien obligés de partir sur des raisonnements plutôt de négociation. Can you hear me? Yes. We can hear you. Bon, alors, je vous laisse peut-être régler le... Maintenant, quelle leçon est revenue? On fait un troisième essai. On espère qu'il va être bon cette fois. Ça m'a l'air bien compliqué. Sinon, en attendant que ça soit lancé, je profite de ce qu'on avait, Marie-Sophie, pour dire qu'il y a une question dans le chat qui vous est adressée. Ah, OK. Qui demande pourquoi on n'applique pas à tous les autres types de musées en Belgique le projet de loi que vous expérimentez. Oui, donc ça, c'est précisément parce que, comme en Allemagne, on l'a entendu aussi pour l'accord qui a été signé avec le Nigeria, c'est l'État fédéral, c'est la répartition des compétences. Et donc, l'État fédéral n'est compétent que pour les quelques musées fédéraux que nous avons. Et donc, ne peut décider que pour ces collections-là. Pour les autres collections publiques, dans des musées situés en Flandre ou en Wallonie, la plupart, alors ce seront les communautés qui ont la compétence d'eux-mêmes faire des accords bilatéraux avec les anciennes colonies belges. Tout comme en Allemagne, ils pourraient eux-mêmes conclure des accords avec le Nigeria, par exemple. Mais évidemment, il y a l'impulsion fédérale qui est donnée et qui permettra peut-être aux autres de s'y accrocher. Et ce n'est pas ce qu'on voit pour l'instant, mais les accords bilatéraux ne sont pas encore du tout en voie d'être même confectionnés. Donc, il pourrait y avoir un effet d'entraînement. Et aussi vis-à-vis de musées privés, des musées universitaires, par exemple, qui se posent des questions aussi par rapport à leur collection coloniale. Merci, merci beaucoup. Je vous reposerai la question de la diplomatie culturelle, mais je crois qu'on annonce sur mon téléphone que Linda peut parler. Allons-y, lançons. Lançons. Ça réduira un peu le débat. Voilà, cette fois, on réessaye, chère Linda. Est-ce qu'on vous entend cette fois? Good morning. Can you hear me? Magnifique. Bravo. C'est parfait. La parole est à vous. Le pire n'est jamais certain. À vous. Je vous remercie pour la technologie, Glitch. Et je ne sais pas si on peut-être pour la présentation pour cette session. Mais ce que je vais faire, c'est juste vous donner un brief overview de la loi en l'Unité de l'Unité regarding collections and who owns collections. And I'll start with what's called a land acknowledgement. And this is something that is typical in the United States now. It's been fairly recently. And it is a statement that the Denver Museum of Nature and Science respectfully acknowledges que le land que nous sommes aujourd'hui est le traditionnel et ancestral homelands de la Cheyenne, Arapahoe, et Ute nations. Nous aussi reconnaissons les 48 contemporains tribal nations historiquement tied à la lande qui comprise ce qu'est-ce qu'on appelle Colorado, mais qui vivent dans le sud-est-à-dire la Grande Plaine et le Rocky Mountains. Je n'ai pas parlé d'indigénésie, mais je travaille à un museu, donc c'est mon point de vue aujourd'hui, et si nous pouvons aller à la prochaine slide, je peux parler un petit peu sur ce qu'est-ce qu'il est, et ce qu'il n'est. Et, of course, one of the characteristics of the United States is how large it is and how many museums it has. So it's very hard to categorize the legal structure of all museums in the United States. Many of them are federal, state, or local museums. At the federal level, there may well be some legal restrictions on the sale of museum collection items. But by and large, the museum world is part of the charitable industry in the United States. And what that means historically is that the United States set up a regime where you could create a business that was a charitable business. And as long as you spend your money and your revenue towards that charitable purpose, you receive a tax deduction. So the donors who give collection items receive a tax deduction when they file their tax return. But the museums also receive a tax deduction in the sense that they do not pay any income tax as a corporation. And that's a 30% tax rate that simply does not apply to charitable institutions. And this includes not only museums, but hospitals, et cetera. So there is, in order to get this particular designation as a charitable institution, you have to form a corporation under the tax code. And the section that you'll hear mentioned is a 501c3 corporation under the IRS tax code. And this designation also means that you need to incorporate in a state in the United States. And when you incorporate, you need a board of directors, you need bylaws. And by the tax code, when you file your tax return, which is a form 990, you have to have a board of directors. You have to have bylaws. You need to have a conflict of interest policy and a couple of other things. All form 990s for public charitable institutions are available. They are public documents. So you can see how a charitable institution is investing its money, how it's operating, where its salaries are being paid, and a host of other kinds of information. This industry is what essentially replaces a ministry of culture as far as the federal government is concerned. So there is no actual ministry of culture. There are many cultural organizations at the federal level. But there's no overarching ministry of culture. And there's no historical legacy of the ownership of collections being transferred from royalty or royal families to the people, quote, the state. There's just no legal history for that in the United States. So it really kind of developed as an industry on its own that was dedicated to charitable purposes, education, science, cultural, et cetera. In the United States, there is, I think, historically, for that reason, there is no law regarding inalienability. So instead of laws that prevent you from divesting of your collections, what you have are trust principles buried into the charitable laws that basically say you're not operating as a charitable organization if you engage in certain kinds of behavior that go against your mission. So divesting yourself of your collections would basically mean that you lose your 501c3 status as a charitable organization. And it will also expose you to liability under trust law with your state attorney general offices. So the tax exemption certificate that you get with this 501c3 is really an existential document for the museum. You're not going to exist without it because you're going to have to pay taxes. You won't be accredited by any institution. It's something that if you're not a governmental museum, you really need to have again at the state or the state or the federal level, for instance, with the Smithsonian collections, there is a whole federal statute devoted to that. It's entirely separate and distinct from your run of the mill local museum, a lot of these museums historically, for instance, in Denver, there was a gentleman who donated his collection to the city in the 1900s. And at the same time, a charitable institution was formed and the city deeded care and protection and conservation of the assets to the museum and the museum. So the city owns those assets, but the museum is charged with their operation and care. So there is this concept then of being able to freely convey property in the United States that's really kind of embedded in the DNA that is, I think, kind of different from the history of a lot of European institutions. But that being said, there is the same intent to operate in a way that maintains a sense of duty to the public, and that you are in a trust or fiduciary relationship to the public, and that that is necessary to the existence of your museum. So to talk a little bit about ownership and care, a museum will own its collections, if it has the provenance for them, a lot of times they might be owned by a state or a government entity, and that entity will control your ability to divest yourself of your collections items. A lot of times in the United States, particularly with geological or paleo artifacts, you are acting as a repository for the state or the federal government, which also restricts your ability to sell or deaccession these assets because, frankly, you don't have ownership. You have possession, you have possession, but you don't have ownership. In the United States, there is no such thing as a good faith purchaser. So if property is stolen, you have to return it. That's true for museums, it's true for everybody. So a lot of times in the United States, what will come up will be this property was stolen under federal law or state law, and the analysis is simply whether or not it was stolen, and if it was, then it's returned. The big shift in the United States and in the museum community wasn't so much this, is there a law that says we can deaccession, but whether there is a law that says we must deaccession. And I am talking of course about NAGPRA because NAGPRA basically said, you have to deaccession, if you are a United States museum and you house the human remains of Native Americans, or related sacred objects, you have to return it. So that kind of set a floor, if you will, for ethical behavior from museums, as it related to the Native American community. It's not an international law, it's something that's unique to the United States, but it is a human rights law that is applied to museums. So this concept of thinking of collections within the context of human rights law is not unfamiliar to American museums because of NAGPRA. One of the other things that really governs how an American museum operates is, of course, the politics of money. So fundraising never stops, museums are always out there doing campaigns, asking for money. There's a lot of issues regarding who controls content within a museum, and most American museums are very, very emphatic that it's not the board of directors of the museum, it is the museum itself that determines the content. This comes up with things like climate change and what have you. You will also get funds from the government occasionally. You will get funds from revenue, and again, that revenue is not taxed as long as the revenue is related to your charitable purpose. And in the Denver area, there is actually a sales tax, and scientific cultural facilities get a certain percentage of that tax. And that's something that's really important to the cultural entities here in the Denver metro area. But just to sum up briefly, I think we are dealing with many of the same issues that you all are grappling with. We're dealing with a very charged political climate. We are dealing with colonialism and what it means. We know that repatriation wasn't in the definition, the new definition of the museum, but I think we're all taking that definition as a starting point for what we might do differently going forward. I think one of the other things for American museums was George Floyd and this issue of racism and institutional racism and how that plays into the ways museums operate. And I think in a lot of cases, it's not so much about the collections per se, as it is about the connections to the people who created the collection items. And it is building those bridges and building those relationships in a way that enhances both the community that possesses the item and the community that created the item. But these are really difficult, difficult issues. There's an awful lot of talk right now around these issues. And the Tsar Savoy report, I would like to think, got a lot of this going in the United States because it was one of the first documents that really kind of laid things out that, hey, we really need to think about this stuff beyond human remains and think about the nature of ownership and what it means to own a collection in 2022. So, with that, I'll wrap up. Thank you so much for your patience. I really appreciate it. Thank you so much for your patience. Thank you, Linda. Thank you. On arrive au bout quasiment de notre session. Il va falloir quand même qu'on puisse poser des questions. Je suis contente qu'on ait pu vous écouter. Il me semble que vous dites des choses qui sont intéressantes et qui, évidemment, peuvent nous amener à nous poser des questions bien différemment. Vous n'abordez pas le droit du tout de la même manière que nous. Vous considérez, et c'est ce que vous avez dit dans votre discours, que l'inanimabilité est quelque chose qui empêche. Je ne suis pas sûre qu'on emploierait tout à fait le même langage. Mais en même temps, vous faites état de fortes obligations lorsque le climat social l'impose. Vous avez évoqué le dialogue entre le musée et les communautés autochtones. Mais il est où, ce dialogue ? C'est ça, peut-être, la question qui serait une curiosité pour nous, parce que c'est vrai que nous, on a l'impression que la loi instaure le dialogue. C'est un petit peu la question que je posais aussi à nos amis allemands avant qu'on soit interrompus. Est-ce que vous avez l'impression que la loi fait un pont entre la responsabilité des musées, le professionnalisme des musées et la diplomatie culturelle, pour employer un mot un peu banal ? Peut-être, vous pourriez répondre à ces questions, et puis peut-être, on pourrait prendre deux questions dans la salle, et ensuite, on sera obligé de s'arrêter. Linda, vous voulez répondre ? Oui, je vais commencer. Je pense que dans le cas allemand, c'est un peu plus compliqué. Je ne voudrais pas dire que la loi représente ou qu'il serait un règle entre la diplomatie culturelle et les collections. Je dirais que dans notre cas, la diplomatie culturelle joue un rôle principal, et c'est clair, par exemple, dans le cas de l'avenir de l'avenir. Je pense que la loi, dans le cas de collections de la coloniale contexte, pourrait être, dans le cas de l'Allemagne, très restritive. Nous ne sommes pas focussés, bien sûr, nous ne sommes priorités des objets de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir. Ou des régions qui étaient sous la rule de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir. Mais nous ne sommes pas exclutés les autres objets qui viennent de différents contextes. Donc, dans ce cas, je dirais que la loi serait très restritive, et nous devons prendre en compte, et je pense que Frederique a mentionné, que l'avenir de 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 l'avenir. Donc, je pense que un step de loi, à l'avance de mon avis, serait un peu déficit dans le contexte de l'avenir de l'avenir. Mais je dirais, dans le cas de l'avenir, le rôle de la diplomatie culturelle et le fait que, Quand on parle de collectivité dans le contexte du contexte du contexte et de négociation, de retour et de coopération, la diplomatie joue un rôle important, parce que la diplomatie, bien sûr, n'est-ce pas seulement les acteurs politiques, mais les musées, les communautés scientifiques dans le monde, et les acteurs, qui, quand vous êtes négocié la loi, n'est-ce pas impliquée. Et bien sûr, la diplomatie, en cas de négociation, a possible return, leads to establishing the legal framework that is necessary for eventually returning on objects, as I mentioned, as it is in the case of the Benin Bronzes. But I think that cultural diplomacy is playing now a major part in Germany, and of course it is connected to the law, but I wouldn't put the law as the solution to bridge or to close this gap, but I would say cultural diplomacy right now is playing a very important role. Maybe you can add to that. Yeah, I completely agree with my colleague, and I just want to add a few things, because the law can never be the answer to this really complex process we are facing when it comes to collections from colonial context, because there are so many different aspects which have to be taken into account, and there is a position, like we have to hear the position of the museum professionals, we have to hear the position of the diplomats, and law is one part of this whole thing, but it cannot be the only answer. But what really resonated with me was the point my Belgian colleague made, that the law has the possibility to produce a democratic support for certain policies. And the thing is, in Germany, the budgetary laws which are now being amended, they are adopted by Parliament, and some decisions for the deaccessioning in the municipalities are adopted by the representative bodies of the different communities. So there we see that obviously this process has a democratic support in the society. So there, the law plays in a way a really important role, and the question is if it's really necessary to have a really comprehensive legal framework, and as my colleague said, it's quite impossible to create something like this, which would cover all of the collections, and we would have the same problems as exist in Belgium. I see. I see in all that, in all that, that the responses are all thought and complete, but they are not the same. And that makes me conclude, in a way, in a way, we will see if there are questions in the room, that ICOM has really a role to play to approach the best practices of each one. so that it makes me comfortable in our role. Is there any questions in the room? There may be one. Not many more, because we need to stop for dinner. I remind you that we have a little bit of a collation in the room. If you are back there at 14h. I don't see it. We are very aveugled at the table. Allez-y. Yes. You hear me? Yes, thank you. I am Magali Dufault. I am accueillie at the Museum of Natural History of Toulouse in the context of my thesis in anthropology. My question is about the notion of propriety around which we turn on since this morning, and which, in the legislative travaux that have been presented, is maybe issued, I imagine, by the Romains, by the Germains, but it is certainly not a notion universelle. And I wondered if, in the different travaux in cours, there is an example of other forms of rights rights issues of legal anthropology, for example, the rights of customs, the notion of rights autochtones, the dialogues possible, because these forms of rights are certainly also those on which they can support the communities to make demands of restitution to different countries. So, that place for this dialogue between the different conceptions of the proprietor in the different forms of rights? Thank you. Well, we already, the rights of the French do not recognize the communities, so we can't talk with the communities in a certain way, in a certain way. Of course, all the processes already put in place concerning the restitutions in front of the law have established this dialogue, but, as I said earlier, we, the demands, and I think that it will remain in the text that will come, it is a state who asks to our state, the France. Now, the demand, at the origin, it can come from a community, but it must be brought by a state. And, of course, it is the position retened by the Senate for the restitution of the Maoris. If the Maoris, all alone, they had asked to France, it was not a request to them. So, it is true that in New Zealand, the government has delivered the program of repatriation of human remains and artifacts to a community, to a community, to a community, to a community Maori. It is a particular organization but the government of New Zealand has well supported the demand. So, the differences, obviously, the proprietor and its forms are different from one place to another. We, we are petri of the Romains, but you can see that it does not always the same result. Because, there is a lot of proximity in the Welsh system and the nôtre, less already with the Germany. So, in a geographical area which is not yet very extended, we have already not at all the same system. It is sure that the conditions in which se vie, se conçoit the proprietor of those who demand the restitution are part of the element in the dialogue and in the the intent of understanding around the demands. It is not the law which is the rule. We, if we do a law, I can't even tell you how it will be, but it will be in the mule of our national rights that I explained earlier, it is to say with quite strong fundamentals and it must be composed with that, not necessarily with the rights of others. Marie-Sophie, you are... Yes, if I can intervene. Thank you very much. Thank you for the question. It is essential. And in fact, in the avant-project of the law, there was a place which was planned for individuals who could demand the restitution if they had an official support of the state. And in fact, it is because when we think about the question, what is very complicated is also to say that I don't talk about a restitution of objects that with a community or with a individual and I completely the structure of the state of this state because I don't talk about it, I go directly to the community that I think is the most legitimate. And that also, it is also a bit kind of neo-colonial. And so, in the law, it is especially the state. And unfortunately, the place of the individual and the community who was entrated in has disappeared for the state. and so, we are looking at the relations very étatiques which, could actually put aside some more considerations related to the community. And then, to respond to the second part of your question, how do we take into account these autochtones which have actually other visions of the property? It will be difficult in the research of provenance to say, but in fact, we have taken the property of a village or of a person because, at the time, there was not the same vision on the property. And so, there, I think that there, 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 and also, this will be for the rest of the human and the archives, when we can start from the case of negotiation Etat-Etat, we can function with the mechanisms of justice transitional where, there, 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 and there, there . Well, this way. there, Well, Well company and Smith, you need to On va s'arrêter là. Je suis désolée parce que je pense qu'il y a plein de questions, mais vous pourrez discuter avec nos oratrices présentes en partageant un sandwich dans la pièce à côté. Et ça indique en tout cas que ce sujet est loin d'être épuisé et qu'il faut qu'on le remette en chantier, je crois. Merci de votre participation. Merci de votre présence. Merci aux interprètes et à la régie qui a été un peu bousculée avec les petites difficultés qu'on a rencontrées. Mais tout s'est finalement très bien résolu. On se retrouve ici à 14 heures. À 14 heures, on a une vidéo de notre collègue Luis Raposo, qui était mon prédécesseur à la présidence d'ICOM Europe et qui est maintenant membre du conseil d'administration d'ICOM. Il vient du Portugal. Ça devrait être très intéressant. Et ensuite, la table ronde de Vincent Negri. À tout à l'heure. Merci. Merci.